Ça enregistre. Merci. On va peut-être commencer tout doucement, en attendant que les dernières personnes se connectent. Donc, bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce nouvel épisode. On en est déjà au troisième épisode des Afterworks Voix de Docteur. Donc, bienvenue, je suis Chloé Combet, je suis chargée de l'animation du réseau à UBFC Alumni, je suis accompagnée de Candie Chailloux à la valorisation du doctorat à UBFC. Et donc, je vais vous donner quelques petites préconisations pour le bon déroulé de la visio. Merci à toutes et à tous de couper vos micros pour éviter tout bruit sonore. Vous l'Afterworks se fera donc en français. N'hésitez pas, vous avez un chat mis à votre disposition qui doit apparaître sur la droite de votre écran normalement, n'hésitez pas à faire un petit coucou pour voir si tout fonctionne. Donc, bonjour Brahim. Oui, super. Je vois qu'il y a des habitués qui nous rejoignent. Donc, c'est top. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce chat, nous, voilà, on va les mettre de côté, on va les modérer pour ensuite les poser sur les temps d'échange dédiés justement pour répondre à vos questions, pour échanger avec nos deux docteurs du jour. On est ensemble pendant deux petites heures environ. On va essayer de tenir le timing et vous aurez également un petit bonus en fin de visio, mais je vais laisser Candice donc présenter ce bonus. Je crois que j'ai fait le tour de mon côté. Je vous rejoins sur le chat pour moi et je laisse la parole à Candice. Merci Chloé, bien écouté, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de vous accueillir à nouveau avec Chloé pour un troisième épisode de Voix de Docteur. Donc, pour recaler un tout petit peu le principe pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, on a vu qu'il y avait quand même encore pas mal d'habitués qui s'étaient connectés, donc merci encore pour votre fidélité. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore assisté à un Voix de Docteur, le principe est simple, ce sont des after work, de témoignages de docteurs en poste qui viennent parler de leur parcours professionnel. On part du principe que pour vous aider dans votre plan de carrière, pour vous inspirer dans votre projet professionnel, il n'y a pas de meilleurs témoins que des docteurs en poste pour vous parler de ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce qu'on a décidé de proposer depuis le début de l'année avec Chloé, avec donc UBFC Alumni et la mission doctorale d'UBFC, de vous proposer chaque mois un jeudi par mois, deux témoignages de docteurs en poste, que ce soit des postes académiques ou extra-académiques, en essayant de varier les disciplines, les branches disciplinaires, des postes occupés. Et l'idée, c'est d'éclairer leur avant-doctorat, leur pendant-doctorat, qu'est-ce qui les a amenés à faire un doctorat, qu'est-ce qui s'est passé pendant leur doctorat, leur cheminement, leur projet professionnel, comment le doctorat a modulé, modifié ou pas leur projet professionnel et qu'est-ce qui s'est passé après vers leur poste actuel. Et aussi, l'idée, c'est d'éclairer des postes. Qu'est-ce qu'il y a derrière un métier, quelles sont les tâches, les missions, l'environnement de travail, etc. Pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus concrète de ce qu'il peut y avoir comme voie de carrière possible après un doctorat. D'où l'intitulé de nos after work, voie de docteur. On laisse la voix au docteur pour vous parler des voies de carrière possibles. Alors, je m'arrête là pour la présentation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, on va accueillir deux témoins. Alors, ce sont des garçons. D'ordinaire, on avait une fille et un garçon. Là, on a choisi deux garçons qui sont issus de sciences humaines et sociales. Notre témoin numéro un ce soir est Emmanuel Chevet. Je vais avoir beaucoup de mal à l'appeler Emmanuel parce qu'on se connaît un petit peu dans la vraie vie. Donc, c'est très probable que je l'appelle Manu. Pardonnez-moi d'avance. Emmanuel, qui est docteur en histoire contemporaine et qui occupe depuis cinq ans des postes au sein du cabinet du maire de Dijon. Voilà, il vous parlera spécifiquement d'un des postes de collaborateurs politiques qu'il a eu au cabinet du maire. Le deuxième témoin. Alors, merci. Bonjour, Manu. Bonjour, Emmanuel. Et merci à toi pour ta présence et ton partage futur autour de ton parcours. Et puis, le deuxième témoin que je souhaite appeler à la barre des témoins, c'est Marlène Bakali, qui est docteur, lui, en sciences de gestion et qui est actuellement chargée de développement industriel à l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, qui est basée à Vienne, en Autriche. Alors, une des spécificités du parcours de Marlène, vous allez le voir, c'est que comme une fraction non négligeable de doctorant à UBFC, il a réalisé son doctorat alors qu'il était déjà en poste. Et donc, ça, c'est aussi un parcours qui peut être intéressant à éclairer. Donc, bonjour Marlène. Et puis, merci à toi d'être là. Vous pouvez ouvrir vos micros, Manu et Marlène, parce qu'on ne vous a pas entendu. Bonjour, c'est un plaisir. Et bien, nous aussi. Bonjour à tous. Alors, juste pour recaler côté questions et échanges, il va y avoir trois temps d'échange. Vous allez voir, on a un petit peu modulé la recette initiale au vu du parcours de Marlène qui imbrique un petit peu tout l'avant, l'après-doctorat. Donc, on va essayer de vous faire des moments en toutes les 15-20 minutes, des moments d'échange. Comme l'a dit Chloé, n'hésitez pas à parler sur le chat, même pendant qu'il parle. Et nous, ensuite, on modèrera avec Chloé durant ces temps d'échange. N'attendez pas qu'on vous dise, c'est bon, c'est le moment de poser vos questions. Vous avez une question, je vous la posez sur le chat et on la modère ensuite. Il y a une petite nouveauté ce soir. À l'issue de nos deux témoignages, nous aurons Marlène Rollet qui est arrivée là tout à l'heure, qui est consultante relations entreprises à l'APEC Bourgogne-Franche-Comté. Oui, bonjour Marlène, et qui nous parlera tout à l'heure sur une quinzaine de minutes vers 19h de toute l'offre de services d'accompagnement carrière que propose l'APEC au public des quatre. Nous vous faites partie. Donc, bonjour Marlène et bienvenue. Merci, merci de ta présence. Bonjour à tous. Merci, merci pour cette invitation. C'est un plaisir. Je pense que maintenant qu'on a fait un peu les présentations, on va pouvoir commencer directement par une première question que je vais poser à Manu. Allez, c'est parti, je t'appelle Manu. J'y arriverai pas. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu en quelques mots quel a été ton parcours avant le doctorat et comment tu es arrivé à faire un doctorat ? D'accord. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation à Lumni, puis bravo pour ce concept aussi. Je pense que c'est très utile pour les doctorants qui nous suivent, même si je ne suis pas habitué à ce genre de façon de se rencontrer par visio. Alors, comment je suis arrivé à un doctorat en histoire contemporaine ? Il faut savoir tout d'abord que pour moi, l'histoire, c'était un peu une chose qui me passionnait depuis que j'étais tout gamin, voire une des seules choses qui me passionnait à l'école. Et je suis arrivé à l'université un peu par désœuvrement, c'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire après le bac. Je me suis inscrit en première année d'histoire et j'ai continué. En fait, plus exactement, personne ne m'a arrêté. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et je suis arrivé en fait en fin de licence. Et là, un de mes enseignants m'a proposé de faire une maîtrise. Moi, j'étais motivé. Et voilà, je me suis lancé sur un sujet qui était lié, donc là, peut-être qu'il y a des historiens et des historiennes parmi nous, qui était lié justement à la disponibilité d'archives qui étaient peu consultées à l'époque, celle de la gendarmerie. Ce qui va m'amener à vous parler de mon sujet de thèse après, évidemment. Donc, j'ai fait une maîtrise là-dessus. Je l'ai un peu affiné en DEA. À l'époque, c'était le nom du Master 2. Et puis, je me suis retrouvé à élaborer un sujet de thèse ensuite, un peu par hasard. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas arrêté à la fin du Master 2. Donc, j'ai continué sous réserve quand même d'avoir un financement parce que j'avais vraiment peur de le faire sans financement. Je ne sais pas s'il y en a qui le font, leur doctorat sans financement. Si c'est le cas, je les salue platement parce que j'admire beaucoup. C'est très difficile, je pense. Et donc, on m'a donné l'opportunité de faire une thèse en étant enseignant-chercheur. Donc, j'étais chargé de TD à la fac. Et d'autre part, j'étais chercheur. J'allais dans mes archives et donc, j'ai fait un sujet assez pointu. On y viendra après, qui est gendarmerie et maquis sous l'occupation en France. Donc, un doctorat, parce que c'était un peu en tout chousse, dans la lignée des opportunités, qui était en adéquation avec ta passion, c'est super en fait. Et puis, tu as obtenu un financement. Donc, que demande le peuple ? C'est parti. Tu commences ton expérience doctorale. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le cheminement que tu as eu ? Et ton projet professionnel aussi à l'époque, en fait ? Comment tu te visualisais ? Est-ce que tu avais un projet ? Est-ce que tu n'en avais pas ? Comment ça s'est passé pour toi ? Déjà, il faut savoir que je n'avais pas du tout l'intention de faire une thèse et je n'avais pas du tout de projet professionnel lié à la thèse. Donc, c'est arrivé un peu, je ne vais pas dire par accident, mais je suis un peu un thèseur par accident. Le financement a beaucoup joué, le soutien de mon futur directeur de thèse a beaucoup joué. Mais voilà, je n'avais pas de projet derrière. Ce qui est important de dire, je peux le dire dès maintenant, je pense, c'est que déjà à l'époque, j'ai énormément pris de plaisir à faire mon doctorat. Mais rétrospectivement, c'est probablement la meilleure période professionnelle de ma vie. Voilà, donc j'ai un peu des regrets depuis la vive, mais j'ai su vraiment en profiter à l'instant T. Donc, je pourrais distinguer deux choses. Je dirais d'abord la thèse en elle-même, c'est-à-dire sur un plan un peu technique ou historique, d'historien. C'est un sujet qui me plaisait, je l'avais défini, mais il était validé. Mais j'ai dû faire beaucoup d'archives inédites, ou en tout cas qui étaient extrêmement peu consultées. Donc ça, c'était très bien aussi, puisque j'avais un peu le champ libre pour écrire ce que j'avais un peu envie de dire. J'ai eu une grande liberté laissée par mon directeur de thèse. Ça induit tout ce que vous voulez comme interprétation derrière. Mais j'ai eu une extrême liberté de mon directeur de thèse là-dessus, ce qui était bien. Et une chose que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est que j'allais beaucoup à Paris. Puisque les archives de gendarmerie, qui étaient une grande partie des archives que je consultais, étaient soit aux services historiques de la défense, soit aux archives nationales. Donc là-dessus, sur le plan purement technique, c'était top. Et après, sur le plan de la vie de Thésard, j'étais jeune, je pense. Excusez-moi. J'ai commencé à 23 ans ma thèse. Donc je l'ai faite sur plusieurs années. Je le dis tout de suite, je l'ai fait en 6 ans. J'ai pris mon temps. J'ai été financé de 3 ans en tant que chargé de TD. Mais j'ai pris mon temps. Mais c'était bien parce que j'ai vécu des belles années de mes 23 à ma 26. Notamment, je vivais à Paris dans des conditions qu'on peut considérer d'enviables. C'est-à-dire que j'étais logé gratuitement en colocation avec un ami. Et j'ai pu faire ma passion. Et puis à la fin, j'ai quand même pu aussi donner des cours en lycée pour finir de payer, pendant que je rédigeais ma thèse, au sens propre et dans les archives, ce doctorat. Donc j'ai vraiment eu une situation que je dirais de privilégier. Il y a une chose que peut-être on peut évoquer, c'est le regret. J'ai un regret dans le cadre de mon doctorat. Alors on pourrait dire peut-être de ne pas avoir compris les codes académiques à cette époque. Mais j'étais jeune, je pense. Et le deuxième regret qui tient plus à mon sujet de thèse, c'est de ne m'être pas assez battu pour défendre ma thèse au sens propre. Une thèse, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut démontrer. Et je ne me suis pas assez battu contre mon directeur de thèse qui m'a imposé un plan, moi c'était un plan chronologique en histoire, qui n'était pas le mien et c'était mon seul regret. Donc oui, un plan qui ne te ressemblait pas spécialement. Tu parlais justement tout à l'heure du fait que ton financement s'est arrêté. Et du coup, tu as pris un poste d'enseignant en collège, tu m'as dit ? En lycée. En lycée, pendant deux ans et demi. Qui t'a permis de continuer et de réussir à terminer ta thèse en ayant les ressources financières suffisantes. J'imagine que ça t'a apporté quand même aussi quelque chose. Ça va, c'était simple à gérer, cette double activité ? Oui, et je dirais même que c'était salutaire. Ça me permet de recouper avec ce qui a été dit précédemment sur le fait d'avoir fait des ateliers de vulgarisation scientifique. Je n'ai jamais été formé pour être enseignant. C'est-à-dire que j'ai eu mon financement. Du jour au lendemain, j'étais chargé de t'aider à la fac avec des élèves qui étaient extrêmement intéressés des premières années ou des troisième années. Quand trois ans plus tard, j'arrive devant des lycéens, c'est des secondes. Tout le monde se souvient de son époque où il était en seconde. Il n'était pas toujours spécialement intéressé par les cours d'histoire. Donc, il faut trouver des ressorts et on apprend sur le tas. Et c'est probablement un des plus beaux métiers que je connaisse d'être enseignant. Après, le contexte n'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu encore une fois le privilège d'enseigner dans un super lycée avec des super élèves. Donc, ça a été une expérience formidable et très facile à gérer sur le plan de l'articulation avec l'écriture de la thèse. Et côté projet professionnel, à l'issue de ta thèse, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé ? Tu disais que tu n'avais pas de projet pro au départ. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé pendant cette expérience doctorale ? Est-ce que tu as eu des pistes ? Est-ce que tu t'es destiné à certaines choses ? Non, justement, je ne me suis jamais plongé là-dedans parce que j'avais la chance aussi d'avoir des amis qui étaient enseignants-chercheurs, mais plus âgés que moi, de quelques années, qui m'avaient un petit peu montré, en débroussaillant un peu le terrain, le parcours du combattant que ça représentait. Je ne me suis jamais vu comme un chercheur brillant, je pense, en toute modestie, vraiment. Je ne me suis jamais vu comme un futur prof de fac. Du coup, j'ai avancé un peu à ma main. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais profiter de ma thèse en tant que telle. Je vais la faire et quand elle sera finie, je passerai à autre chose. Donc, je n'ai jamais essayé de passer les qualifs ou envisager quoi que ce soit. Du coup, c'est vrai que tous les codes aussi du thésard qui espèrent devenir enseignants à l'université, je ne les ai jamais un peu bien traités. Peut-être un regret d'ailleurs aujourd'hui, mais à l'époque, aucun regret. En tout cas, on verra que l'expérience que tu as eue, tant de vulgarisation scientifique que d'enseignement, je fais un petit teasing parce qu'on va passer au témoignage de Marlène maintenant, mais aura eu son effet aussi dans les gens. du jalon de ton parcours professionnel, Manu. Merci Manu. Passons au témoignage de Marlène. Alors Marlène, toi, ton témoignage, ton expérience, elle est assez différente et il est assez difficile de la séquencer en avant, pendant, après doctorat parce que tout est imbriqué. Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ce qui s'est passé un peu avant ton doctorat, ton cursus et les expériences professionnelles que tu as pu avoir avant le doctorat ? Bien, merci. Donc, d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir Karine, ma prof préférée. Bonsoir Marlène, bonsoir tout le monde. Très heureuse de te voir ce soir. Merci de ta participation. Bonsoir Karine. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Eh bien, pour être bref et concis, donc, j'ai démarré avec des études commerciales. Donc, j'ai fait un double diplôme à l'IMEA à l'université de Greenwich à Londres. C'était vraiment des études assez dirigées vers le développement commercial, le business, l'administration des entreprises, le commerce international, le marketing, etc. C'est un peu passionné. Suite à ces deux diplômes, j'ai rapidement démarré un travail à pelousé comme chef de marque à la manufacture Jean Rousseau. Donc, c'était les bracelets de montre. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en 2004, j'ai démarré ma propre entreprise. En fait, j'ai repris une ancienne marque horlogère byzantine, ça s'appelait Actéo. Peut-être que les personnes se souviennent. C'étaient des montres à thème. Et donc, j'ai démarré avec deux autres personnes, dont un copain de promo et le créateur d'Actéo, Jean-Christophe Maréchal. Et donc, pour moi, c'était trois années intenses. En bosser plus de 70 heures par jour. Je veux dire, le monde de l'entreprise vous rend vraiment… Enfin, vous met à un niveau où vous ne pensiez pas. Donc, c'est vrai que vous montez ces échelons petit à petit. Et c'est une grande école d'apprentissage. En tout cas, pour moi, ça l'était. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Et donc, après quelques années, vous savez, une entreprise, c'est soit vous investissez, soit vous vendez. J'avais pas mal de requins qui tournaient autour de moi à ce moment-là. Et donc, j'étais encore un peu jeune. Je devais avoir 27 ans. où j'ai décidé de, finalement, de passer la main. Donc, j'ai vendu mes parts. Et en fait, un peu rapidement, j'avais regardé… En fait, je voulais pas travailler tout de suite. Et j'ai regardé pour faire un master à l'Université de Franche-Comté. Et c'est là que le master proposé par Karine Brisset, qui s'appelle aujourd'hui IHA. Donc, nous, c'était master en sciences éco, en sciences, ingénierie des places de marché électronique. C'est un nom assez imposant. Mais en gros, il y avait beaucoup… Il y avait de l'éco, il y avait négociation. Enfin, c'est un master vraiment tourné sur les processus achats, le e-commerce… Enfin, le IHA, pardon. Les enchères. Donc, vraiment, ça m'a passionné. Ça m'a remis un peu dans le bain parce qu'honnêtement, on oublie rapidement tout ce qu'on a appris. Je ne savais même plus faire une dérivée. C'est pour dire que… Comme c'était pitoyable. Mais c'est vrai que c'est un challenge à chaque fois. Et on en sort en grand-dit, je pense. Aujourd'hui, voilà. Enfin, je vais un peu parler ensuite de ça. Et suite à ce master, j'avais soit le choix de… Donc, j'ai eu deux propositions de poste. Soit comme master chez Manitowoc, où j'avais fait mon stage à Éculi. Donc, Manitowoc, c'est le groupe Potin. C'est de l'égru. Soit c'était l'entreprise SIS à Voudray. Donc, un autre poste en direction commerciale. Donc, c'est ce que j'ai pris. Et j'ai travaillé avec eux pendant six mois. Et j'ai quitté au bout de six mois parce que finalement, je voyais qu'ils ne me prenaient pas trop au sérieux. dans le sens où j'avais proposé des plans, on va dire, de développement qui, pour eux, étaient un peu ambitieux. Et que finalement, avec quelques années de… Enfin, quelques années plus tard, ils ont fait ces plans-là… Enfin, ils ont appliqué ces plans-là par la suite avec d'autres personnes. Donc, bon. Mais en tout cas… Manitowoc, je te coupe une seconde. En fait, on te voit très bien le menton et la chemise, mais on voit moins tes jolis yeux. Voilà, c'est encore mieux ça. D'accord. Excuse-moi de t'avoir compétit. Ouais, on voit mieux. Merci. Ok. Merci. Donc, je quitte SIS et je pars en Chine. J'ai vécu, pareil, presque deux années merveilleuses de ma vie où j'ai rencontré ma future femme. Enfin, en fait, je la connaissais d'avant, mais en tout cas, voilà, c'est une langue histoire. C'est un peu… C'est une histoire dans l'histoire. Bref, et là, de la Chine… Mon épouse, elle, elle avait vécu 11 ans en Chine, mais elle en avait un peu assez. Elle voulait changer. Et donc, moi, j'avais commencé à postuler et voilà, j'atterris mon avion. Donc, c'est là où j'ai été pris comme consultant en marketing à l'ONUDI en Éthiopie. Donc, l'Éthiopie, donc l'industrie du cuir, ce qui était un peu en rapport avec mes deux premières expériences, donc la manufacture Jean-Rousseau et puis SIS à Aboudray, qui est une manufacture… Enfin, ils font de la maroquinerie, des bracelets en cuir, etc. Et là, j'ai travaillé beaucoup dans tout ce qui était amélioration de la compétitivité des entreprises éthiopiennes visant l'exportation. Et c'est… J'ai passé trois ans et demi en Éthiopie. Et pendant que j'étais en Éthiopie, en fait, l'idée, enfin, l'envie en tout cas de faire un doctorat est née. Et j'ai envie de dire qu'il s'est concrétisé pendant que mon épouse était enceinte de jumeaux. Maintenant, j'ai une épouse de jumeaux. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un grand soutien en mon épouse où j'ai dit, voilà, j'ai envie de le faire, mais voilà, les enfants, etc. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, vas-y. Et donc, j'ai un peu sondé et il y avait Benoît Piget qui avait un sujet intéressant, qui regardait tout ce qui était l'émergence des nouvelles formes de valorisation des entreprises. Donc, non seulement par la voie comptable, mais aussi à travers ce qu'elle apporte aux parties prenantes. Et donc, c'est quelque chose où je pense que c'est encore un travail en cours pour lui. Et donc, il m'a proposé, en fait, un sujet de thèse que j'ai pu définir, qui était autour de, en tout cas, de cette problématique. Et mon sujet de thèse, du coup, a été sur l'émergence des mécanismes de gouvernance, et plus particulièrement dans les entreprises du secteur du cuir en Éthiopie. Donc, du coup, c'est pour ça que tout ça s'enchevêtre. Peut-être avant de parler vraiment du doctorat, Marlène, est-ce que tu pourrais recadrer un tout petit peu ce que c'est que l'ONU dit à nos participants ? Et toi, les missions que tu avais au moment où, justement, tu t'es posé cette question du doctorat et tu as eu cette opportunité, tu allais la chercher aussi. Est-ce que tu pourrais nous recadrer un peu, parce que les missions que tu avais à l'époque étaient à peu près les mêmes que celles que tu occupes actuellement ? Qu'on puisse comprendre aussi l'articulation entre, justement, ce poste que tu as occupé avant le doctorat et le doctorat en lui-même. D'accord. Alors, en fait, l'ONU 10, c'est une agence spécialisée, donc très spécialisée des Nations Unies. Ça fait partie de cette myriade de petites agences qui naviguent autour des grosses agences. Agence spécialisée, ça veut dire qu'elle ne dépend pas directement du secrétariat, donc ONU, mais il y a un directeur général, son propre board, etc. Donc, l'ONU dit, comme son nom l'indique, étant une agence spécialisée, c'est une agence qui mène des projets de développement à travers le monde, donc visant tout ce qui est développement. Au début, c'était les développements du millénaire. Maintenant, c'est les développements durables. Je ne connais pas le mot en français, c'est les SDGs en anglais, les Sustainable Development Goals. Et donc, à travers différentes approches, moi, j'ai travaillé dans le département de l'agribusiness, donc dans l'agro-industrie au final, et je m'occupais de projets aussi variés que la mise en place de réformes de formation professionnelle, mise à niveau des entreprises pour l'exportation, diversification de portefeuille produits, réfugiés, situation de post-crise. Enfin, j'en passe. Je crois que j'ai dû toucher un peu à tout et beaucoup de choses. Et que c'est vrai qu'à la fin, ça fait un CV assez chargé et compliqué à vendre aussi, parce qu'à chaque fois, on doit expliquer, mais comment ça, vous faites ça aussi ? Et pour dire que, finalement, le doctorat, en fait, naît de cette envie de rentrer un peu plus, en tout cas, de devenir une espèce d'autorité dans le domaine qui était le mien, qui est le commercial. Donc, j'ai fait des études de business administration, donc administration des entreprises, commerce international. Mon master, c'est plutôt achat. Donc, un côté, les ventes, le côté achat. Et puis, la thèse, c'est plutôt le management, donc qui regroupe, en fait, qui englobe le tout. Donc, j'arrivais dans des sujets variés comme ceux que j'ai annoncés, avec, entre guillemets, ce besoin d'être une autorité, parce qu'à la fin, en face de moi, j'avais aussi des docteurs, des professeurs, etc., qui attendaient, en fait, vis-à-vis, entre guillemets, du même niveau d'éducation qu'eux. Donc, du coup, le doctorat est arrivé comme une suite un peu logique de ta montée en compétences par rapport, typiquement, à la gestion de projet que tu avais amené au sein de l'ONUDI, si je comprends bien. Et je me souviens, quand on a préparé un peu ce moment, cette action-là, tu m'as dit aussi que, toi, dans ta pratique, tu avais déjà un peu un terreau fertile de recherche qui pouvait, avec un carnet, etc., d'observation, tu avais déjà eu une méthodologie de travail qui pouvait s'apparenter au doctorat et que, finalement, c'était presque, voilà, une suite logique de ça. En fait, oui, après, c'est vrai que c'était compliqué, en fait, de vraiment cerner le projet, le sujet, par rapport à la grande thèse de mon directeur de thèse. Donc, c'est vrai que là, j'ai un peu tourné autour du pot pendant au moins une bonne année et demie, réellement. C'est vrai que, comme disait Emmanuel, on est un peu, donc on a une grande liberté avec tout ce que ça comporte derrière. Donc, cette grande liberté, alors, moi, ça me gêne moyennement parce que c'est vrai qu'on a une grande, enfin, j'ai une grande liberté au quotidien aussi pour gérer les projets, j'ai une grande liberté aussi pour proposer des solutions innovantes. et c'est vrai que cette liberté est intéressante parce que ça comporte toujours un challenge qui nous permet de grandir ou de nous noyer, mais dans mon cas, voilà, j'ai pu grandir. Le gros problème avec le doctorat, c'est que il y a une méthodologie et c'est une méthodologie assez, on dirait, assez éprouvée, finalement, donc c'est une méthodologie qu'il faut suivre. Après, derrière, ce qui a fait que ma thèse était assez intéressante pour mon directeur de thèse, c'est que finalement, il y avait un côté je suis observateur et partie prenante en même temps, donc avec tous les biais que ça peut comporter, une étude de cas à l'intérieur et puis une étude quantitative. Donc, j'ai essayé de proposer une triangulation. C'est vrai que ça fait une thèse assez dense au final qui était à la limite de la gouvernance, donc entre gestion et RH. À chaque fois, on naviguait un peu, on serpenteait un petit peu dans cette ligne-là. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose aujourd'hui, enfin, on dirait, la conclusion de tout cela, c'est quelque chose que quelqu'un m'avait dit avec très longtemps, c'est que l'école, donc c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup d'argent dans les affaires, il m'a dit finalement, vous qui étudiez tout le temps, l'école vous apprend une chose, c'est qu'elle nous apprend à apprendre. Et donc, ils ne croyaient pas si bien le dire, parce que c'est vrai qu'on a, à force de lire et d'absorber et de synthétiser tout le temps, on acquiert une capacité d'apprentissage et de synthèse assez importante. Et donc, pour le coup, on se retrouve à chaque fois dans des situations, donc pour tous les doctorants qui écoutent, ne croyez pas que tout est planifié, on est souvent charrettes, même dans le monde du travail. Et donc, le fait d'avoir cette capacité de synthèse, d'absorption d'information et de pouvoir distiller l'essence en une page, en quelques mots, etc., c'est quelque chose que le doctorat vous apprendra et en tout cas, c'était le cas pour moi. donc oui, aujourd'hui, en regardant avec le recul, je ne sais pas, j'aurais aimé avoir un peu plus d'avoir une structure un peu plus imposée finalement. Puis finalement, je me dis, non, c'est ce qui m'a permis peut-être de grandir et de venir. Alors voilà, on a bien compris entre les lignes de vos deux témoignages que côté encadrant, vous étiez très libre, donc on peut imaginer, je le dis tout haut, ce que vous n'avez pas dit, c'est que vos encadrants étaient très peu disponibles surtout et que du coup, ça vous a quand même conféré malgré les difficultés que ça peut engendrer une grande autonomie qui vous sert encore aujourd'hui et avec cette capacité, comme tu l'as dit, Marlène, effectivement, d'absorption de connaissances, d'engranger de la connaissance et de la synthétiser et ensuite d'en refaire quelque chose, ça effectivement, c'est une compétence qui est qui est très associée à l'expérience doctorale, donc merci d'en reparler puisque c'est avis à tous les participants et les participantes, gardez ça bien en tête, cette expérience doctorale-là, rien que pour ça, elle n'est pas perdue. Non, non, c'est d'accord. Alors, merci déjà pour vos deux témoignages, on voit le temps qui tourne, on aura encore plein de questions à vous poser et c'est le moment justement, donc Chloé, je t'ai laissé regarder peut-être le chat, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ? Alors, on a deux petites questions pour l'instant, alors peut-être une petite précision car on nous demande si le poste de chargé TD est équivalent au contrat doctoral. Ah, Manu, tu n'as pas ton micro. Alors, pour vous dire, en fait, je fais très peu de visio dans mon travail donc je ne suis pas très rodé à votre système de visio. Oui, je suis l'allocation doctorale, ça s'appelait l'allocation doctorale, donc c'était un contrat qui incluait de l'enseignement et de la recherche. Je pense que ça doit répondre à la question. Et également une autre question, Marlène, qu'est-ce que tes expériences professionnelles t'ont apporté pour réussir ta thèse en termes de compétences ? En fait, voilà, je vais essayer de trouver un mot qui résume l'adaptabilité. L'adaptabilité, donc ça veut dire qu'on acquiert, mais encore il faut le vouloir et je pense que quand on s'inscrit dans un doctorat, on est prêt aussi à laisser tomber tous les préjugés, tous les acquis, puisqu'on va les mettre finalement à l'épreuve de l'expérience, à l'épreuve des lectures, des observations et finalement, on va essayer de sortir une conclusion la plus objective possible. Donc, cette adaptabilité que j'ai mentionnée plus tôt, on l'acquiert forcément parce qu'on garde cet esprit ouvert et donc, pour le coup, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais eu un problème d'avoir plusieurs projets qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. à un moment donné, je gérais un portefeuille de presque 50 millions d'euros de projets et ça allait de la Côte d'Ivoire au Bhoutan en passant par le Pakistan, la Palestine, l'Égypte, etc., avec des équipes projets partout, donc plus de 50 personnes en longue durée et plus de centaines en courte durée et ça, c'est la gymnastique finalement que vous avez en absorbant beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations pour arriver à des points tac de détail. Donc, cette adaptabilité qui est acquise par le biais du doctorat s'applique, en fait, pour moi, va de pair avec le travail qui était proposé. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de dissocier à chaque fois le doctorat de mon travail parce que tout s'est fait en même temps avec tout ce qui peut comporter de complications et de larmes. Oui, tu m'expliquais, Marlène, qu'effectivement, la frontière entre la vie pro, la vie perso et le doctorat avait été une grande aventure et comment, oui, c'est vraiment de l'abnégation de la persévérance des moments de doute. Alors, en fait, on se lance avec beaucoup. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui est très passionné dans la vie. Donc, dès que j'entreprends quelque chose, c'est avec beaucoup de passion. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on se lance dans un doctorat, dans une thèse, la quantité de travail qu'il faut fournir, la quantité de travail, d'énergie qu'il faut fournir. Donc, pour moi, ça, c'était un petit peu un choc au bout de la première, deuxième, enfin, la première année. Un choc parce que, pendant ce temps-là, il y a eu mes enfants, donc, des jumeaux. J'avais des missions. Donc, en fait, pour tous les doctorants qui se disent ma vie, elle est compliquée. Sincèrement, moi, je passais des journées entre, enfin, je dormais très peu. Je crois que j'ai dû dormir vraiment après la cinquième année, c'est-à-dire quand j'ai passé ma thèse. Mais je dormais vraiment très peu. J'avais, je crois, quatre heures par nuit, voilà, quatre heures de sommeil par nuit parce qu'il y avait les enfants. Ensuite, il y avait le travail et ma lecture démarrait une fois que les enfants étaient couchés quand je n'étais pas en voyage. Voyage, pas de vacances, voyage, mission, ce qu'on appelle les missions de travail pour développer les projets, pour suivre les projets, etc. Donc, c'est vrai qu'on est chargé, en tout cas, au niveau cérébral, on est en charge tout le temps. Donc, mon travail démarrait sur la thèse tous les soirs entre 20h, 21h jusqu'à 2, 3h du matin. et ça, ça a duré pendant très longtemps. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, le corps humain n'étant pas fait pour subir ce genre de stress tout le temps, à un moment donné, on craque, on commence à douter, on se dit j'y arriverai jamais, je laisse tomber. Moi, ça m'est arrivé, je crois, la troisième année, la troisième année et demie. c'est important d'avoir quelqu'un qui est à vos côtés, c'était mon épouse qui, elle, m'a un petit peu, voilà, m'a remis un petit peu sur le droit chemin. Oui, du genre, tu n'as pas fait tout ça pour ça, quoi. On va y aller, on va terminer. Derrière, je ne vais pas dire un grand homme, je vais dire un homme, il y a toujours une grande femme, donc voilà. Allez, on le prend. C'est sincère. Manu, toi, de ton côté, on a le sentiment que le doctorat a été plus coulant, plus, est-ce que tu as eu quand même des périodes de doute ou tu as eu envie un peu d'arrêter ou tu étais toujours bien dans ton expérience ? Oui, moi, j'étais beaucoup plus, enfin, j'étais plus jeune que Marlène, je n'avais pas des jumeaux et ça, je te tire mon chapeau, Marlène. Je vois très bien ce que c'est au niveau des heures, à ce que tu décris, pour être juste moi-papa, mais bien après la thèse, mais pas du mot d'ailleurs. Donc, non, moi, je n'ai jamais eu cette période compliquée, je n'ai jamais eu cette période de doute, sauf quand le financement des trois ans s'est tari, mais ça a duré deux mois le temps que je trouve un travail comme vacataire en lycée, donc, non, moi, je la soutiens, je suis relativement jeune, donc, j'ai tout juste 29 ans à peu près, donc, c'est, non, c'était assez, voilà, je n'ai pas eu les épreuves que Marlène et peut-être que d'autres doctorants qui nous suivent ont peut-être à gérer, donc là-dessus, je n'ai pas un plan, vraiment. Je reviens sur la question qui a été posée par Véronique sur le poste de chargé de TD équivalent au contrat doctoral, je pense que la réponse c'est peut-être plus que le chargé de TD, c'est peut-être plus correspondant aux missions d'enseignement qui sont possibles pour les doctorants actuellement, en fait. Le contrat doctoral, c'est une forme de statut du doctorant financé, mais j'aurais plutôt tendance à dire que ça correspond davantage. En fait, toi, tu as eu un financement ministériel ? Alors là, bonne question. J'avais 23 ans. Moi, on m'a donné de l'argent, on m'a dit qu'il faut faire ça. Et tu as eu raison. J'ai essayé de ne pas le faire parce que justement, il y avait de l'argent et de l'argent public, donc j'ai toujours été très rigoureux dans la façon de faire ma thèse. J'ai mis du temps parce que j'ai eu des petites choses, mais voilà, il n'y avait vraiment pas, je n'ai pas pris de six mois sabbatiques ou voilà, j'ai toujours respecté un peu les délais, mais ça s'appelait allocation monitora. l'intitulé. Oui, tu étais moniteur, voilà, d'accord. Candice, est-ce que tu me permets d'intervenir ? Bien sûr, Karine. Je peux te présenter, Karine est directrice de l'école doctorale droit, gestion, économie politique à UBFC. Voilà, je me permets d'intervenir. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait, en plus du contrat doctoral, la possibilité d'avoir un statut d'allocataire moniteur pour lequel il y avait également une formation spécifique qui avait lieu la plupart du temps à Lyon. Ce statut a évolué. Aujourd'hui, les doctorants qui ont la chance d'avoir un contrat doctoral, que ce soit un contrat doctoral financé par la région ou même un contrat financé par ICIT, UBFC, ou un contrat ministériel, ont la possibilité de candidater pour des postes spécifiques d'enseignants. et ces postes sont alloués par les universités. C'est-à-dire, pour nous, c'est UFC un certain nombre de postes à proposer. Ce n'est pas automatique. Et l'UB, l'Université de Bourgogne également. Et d'ailleurs, les directeurs d'écoles doctorales et les directeurs des différents établissements, des différentes UFR, se réunissent en août pour allouer ces contrats spécifiques qui viennent en complément du contrat doctoral et qui représentent un service d'enseignement de 64 heures TD annuelles. Voilà. Mais il faut savoir aussi que quand vous êtes doctorant, vous avez, en dehors de ces contrats spécifiques, la possibilité d'avoir un autre type de contrat pour, alors je ne vais pas dire des vacations parce que ce n'est pas le terme qu'on utilise pour les doctorants, mais aussi procéder à des enseignements. Avoir une mission d'enseignement mais qui est différente de ces contrats spécifiques. Voilà. Merci Karine. On voit toute la complexité des différences, des différentes choses que peuvent faire un doctorant, les doctorants dans leur parcours doctoral. Alors, on va peut-être passer à l'acte 2 que j'ai appelé le parcours d'accès à l'emploi. En fait, là, on va reprendre un petit peu là où on en était avec toi Manu tout à l'heure. Donc, tu nous as expliqué. Tu as donc fait ta thèse en 6 ans. Les 2 dernières années, tu étais prof en lycée pour terminer de subvenir à tes besoins et terminer tranquillement ta thèse. Qu'est-ce qui s'est passé en fait après ? Alors, ça recoupe un peu ce que disait Marlène sur le mélange de la vie pro et de la vie perso. C'est-à-dire que au moment où moi, je suis depuis 2 ans enseignant en lycée, en histoire, j'ai entre-temps aussi rencontré une femme qui depuis n'est plus ma femme mais avec qui on a eu un enfant et on s'installe et elle avait une grande fille donc financièrement, les revenus de vacations de lycée ne suffisaient pas du tout si on emménageait ensemble. Pour un ordre d'idée, c'est 600 euros par mois lorsqu'il n'y a pas de vacances scolaires. Donc, 300 euros quand il y a des vacances scolaires. Donc, c'était un peu compliqué, c'était bien en colocation avec des amis mais pas en couple avec un enfant. et donc, il se trouve que j'ai un... Et parce que là, ça recoupe quand même la petite histoire de la vie doctorale, j'ai le spécialiste de l'histoire des polices en France qui me contacte et que je connaissais par le biais du spécialiste de l'histoire de la gendarmerie en France, quelqu'un qui est professeur à Paris 4 mais que j'avais donc à peine rencontré, celui de la police et qui me dit j'ai l'information où vous cherchez du travail par mon collègue de Paris 4 de la gendarmerie, j'ai vu tel travail à l'Office national des anciens combattants donc c'est un office qui relève du ministère de la défense, ça pourrait vous intéresser et ça recoupe vos compétences. Donc, j'ai regardé et je lui ai dit qu'effectivement ça pouvait être intéressant, c'était correctement payé, ça faisait un vrai salaire on va dire et donc il m'a dit dans ce cas-là je peux vous recommander auprès du responsable de cet office donc j'ai carrément appelé l'office et la personne a décroché en disant si vous vous réclamez et vous avez le soutien de ce professeur d'université spécialiste des polices on vous prend donc je n'ai même pas fait d'entretien. C'est pour donner un peu le côté privilégié encore alors le siège était à Paris mais moi j'étais basé à Dijon et je rayonnais dans deux régions Bourgogne et Franche-Comté et voilà je peux peut-être développer dans la foulée ce que c'était si... Ah bien sûr mon travail consistait en fait à valoriser ce qu'on appelle le devoir de mémoire auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes et on était deux j'avais une collègue c'était une création de poste et moi je m'occupais vraiment de valoriser tout ce qui était le devoir de mémoire auprès des anciens de la première guerre qui n'était plus vivante mais seconde guerre guerre d'Algérie Indochine et ce qu'on appelle aujourd'hui des opérations extérieures de le faire connaître au grand public donc on utilisait des outils de médiation c'était de la com évidemment mais aussi quelque chose de plus pédagogique et culturel donc moi je me suis vraiment centré sur les jeunes donc j'ai lancé un concours de bandes dessinées sur le thème j'ai animé des émissions radio en lien avec Radio Dijon Campus ce qui m'a permis de rencontrer des gens que j'ai beaucoup apprécié que j'apprécie encore et je me suis inspiré de ce que faisait l'expérimentarium auquel j'avais participé dans le cadre de ma thèse pour faire des ateliers pédagogiques en milieu scolaire donc collège et lycée et où on animait avec des témoins avec aussi des spécialistes ou même aussi des dessinateurs de presse à qui on demandait de faire des croquis et d'inviter les élèves en atelier et en groupe à travailler sur des sujets l'idée c'était de faire réfléchir les jeunes sur le devoir de mémoire tout simplement et ce que je trouve intéressant dans ton témoignage c'est que finalement cette opportunité de carrière elle a été générée grâce à toutes tes expériences que ce soit la thèse parce que tu as été repéré quand même par cette fameuse personne qui a dit vous vous réclamerez de moi pendant ta soutenance donc voilà tu as quand même fait une thèse brillante qui t'a fait être repéré et apprécié tu as réalisé des actions de médiation scientifique donc je fais toujours autant de pubs pour l'expérimentarium maintenant vous commencez à avoir l'habitude faites-la cette formation elle est très utile aller faire des ateliers de vulgarisation auprès du grand public des scolaires c'est un vrai plaisir et ça vous servira plus tard et aussi tu as réalisé des missions d'enseignement et ces trois choses combinées là ton expertise en histoire contemporaine ta passion aussi qui se mélange à ta passion pour la seconde guerre mondiale et ces enseignements et culture scientifique t'ont permis d'accéder à ce poste durant lequel tu t'es un peu éclaté pendant 5 ans c'est ça ? c'est ça pendant 5 ans j'étais comme dans ma thèse un peu autonome donc c'était très intéressant je ne sais pas si on peut développer d'autres choses alors là si Marlène peut-être non non continue sur comment t'en es arrivé aussi au cabinet du maire de Dijon de là jusqu'à là-bas alors c'est là où il y a l'anecdote un peu pivot dans le cadre de mon travail à l'office national des anciens combattants un jour on me demande de faire une présentation au préfet du site internet de la mission du centenaire donc 2014-2018 j'avais absolument pas participé à la conception du site mais on me demandait de faire la présentation au préfet de Bourgogne et je pense qu'il y a eu un petit clic parce que je fais une présentation et à partir de ce jour-là et pendant plusieurs semaines en fait j'ai souvent été invité par le préfet à participer à des actions qu'organisait le préfet son cabinet alors sans rentrer dans le détail que j'ai pu raconter en off dans la préparation où il y a quelque chose des fois des anecdotes assez cocasses mais je me retrouve en fait ni plus ni moins avec le préfet qui me propose de faire un stage en immersion au sein de son cabinet stage qui va durer six mois donc je fais des réunions du matin et du soir avec son équipe resserrée en plus de mon travail donc c'est là où j'ai un emploi du temps qui peut s'apparenter à celui que Marlène a connu c'est-à-dire c'est des réunions à 7h du matin ensuite je commence mon travail à 9h je finis vers 18h et en général il y avait des réunions vers 19h ou 20h qui finissaient à 21h30 ou 23h30 là plus tard donc pratiquement tous les jours de la semaine de là il m'invite ensuite à faire ce qu'on appelle alors c'est complexe mais non pas la rentrée à l'ENA mais de faire un tour extérieur donc c'est-à-dire un entretien au ministère de l'Intérieur pour ensuite rentrer dans le monde de la préfectorale et les cabinets mais à cet entretien on me dit que c'est une bonne recommandation d'avoir ce préfet qui me recommande mais on me dit que je suis trop jeune et ça lui a peut-être échappé donc on me demande de muscler mon CV c'est ce qui va m'inviter un petit peu à faire des tentatives pré-pénat peut-être bon je passe vite fait sans préparer l'écrit et l'oral candidater au poste de délégué du préfet qui m'aurait bien plu mais à l'époque je n'avais pas le permis donc ça me passe sur le nez et en fait après j'envoie ma candidature mais sur un autre registre à la ville de Dijon et moi mon idée c'était de candidater au service des sports parce que j'adore le sport ou au service de la culture et comme François Rebsamen venait de quitter le ministère du travail pour revenir à la mairie de Dijon il reformait un nouveau cabinet en tout cas il l'ajustait et mon CV est tombé en fait sur le bureau de la chef de cabinet qui m'a rencontré qui a fait remonter à la directrice de cabinet et ainsi de suite ça s'est passé en fait par hasard c'est à dire que je candidate pour le service des sports finalement je me retrouve au cabinet un peu par hasard par hasard mais je me souviens que dans la préparation tu me disais que tu avais passé un entretien auprès de la directrice de cabinet et tu l'as sans illusion mais quand même elle t'a dit un truc qui était assez marquant sur ton profil en fait parce qu'effectivement là on se dit waouh tu passes de l'ONAC au cabinet du maire mais t'as quand même dit quelque chose qui est intéressant je pense à partager avec les participants par rapport à ton profil en fait ce qui se passe c'est qu'elle a cette phrase je pense ne pas trahir en disant cette phrase de sa part elle m'avait dit on avait fait quand même un entretien d'une heure et demie quasiment on avait parlé beaucoup de choses et elle m'avait dit que bon déjà le principe même d'avoir quelqu'un qui avait fait un doctorat en histoire lui parlait beaucoup d'avoir le principe même du doctorat d'ailleurs pas que histoire d'avoir un docteur était très intéressant et elle m'avait dit cette phrase en disant des bons CV et des très bons CV on en voit beaucoup mais des CV originaux comme le vôtre ça interpelle c'est ce qui elle l'avait interpellé visiblement donc évidemment on a parlé de choses très politiques qui n'étaient pas mon ressort ni même une grande appétence de mon côté à l'époque mais visiblement il y avait quelque chose qui était voilà c'est pas bon je le développerai peut-être plus après mais il n'y a pas que des c'est pas des esprits formatés finalement aussi dans cet univers et donc il y avait des profils le doctorat a clairement joué je pense et finalement du coup toi tu te dessinais plutôt au service des sports tu te retrouves collaborateur politique au cabinet du maire c'est ça et c'est ça que tu vas développer tout à l'heure on va peut-être laisser parler merci Manu Marlène toi ce qui pourrait être intéressant c'est que voilà tu as déjà parlé un petit peu de ton poste mais ce qui serait intéressant c'est que tu détailles peut-être là maintenant tu es titulaire de ton poste il y a eu un processus de recrutement dont tu m'as parlé qui est assez long à l'ONUDI qui pourrait être intéressant de partager avec l'ensemble des participants ce soir est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques minutes alors donc les processus de sélection aux Nations Unies donc c'est des processus très transparents j'ai envie de dire et il y en a certains qui sont moins transparents donc dans les moins transparents ils ont déjà quelqu'un et ils font juste une publication de poste mais ils savent qu'ils vont prendre j'ai eu la chance parce que c'est à chaque fois des questions de chance des questions de rencontre mais j'ai eu la chance en fait d'être dans une position qui n'avait pas de recommandation particulière donc qui était très ouvert et donc le processus de sélection en tout cas se passait sur deux jours donc la première journée enfin pas sur deux jours mais deux jours c'était en fait la liste finale de cette personne j'ai su après qu'on avait été 135 en fait à passer la première le dossier enfin une sélection sur le dossier une présélection sur le dossier ensuite une présélection téléphonique et ensuite venait le vrai moment de la sélection donc il y avait deux sujets un sujet enfin deux sujets à préparer en deux heures par écrit donc le premier c'était sur un donc un word quelque chose de particulier par rapport au département où j'allais postuler donc qui était l'agribusiness les agro-industries et le deuxième sujet c'était sur les industries créatives parce que figurez-vous que les industries créatives ce n'est pas juste tout ce qui est tout ce qui a trait à l'art mais ça peut être aussi tout ce qui est travail de production lié à l'artisanat et dans le développement on a beaucoup 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 d'artisans qui peuvent à un moment donné devenir des clusters et ces clusters deviennent des ce qu'on connaît aujourd'hui comme les clusters de porteurs ou alors les districts industriels de Marshall 87 1897 pardon donc un sujet donc un petit essai par écrit et le deuxième c'est une présentation en powerpoint de 10 minutes qu'on doit présenter devant tout le collectif c'est-à-dire tout le département donc des gens qui vont être potentiellement vos futurs collègues et c'est eux qui vont aussi donner une note à la présentation le temps le timing est important évidemment les idées donc il faut savoir il faut savoir être précis concis et qu'en 10 minutes vous puissiez dire ce que vous enfin ce qu'il faut dire sans dépasser ce temps-là une fois que cette première journée est passée il y a la deuxième journée avec le panel lequel donc c'est six professionnels un directeur des opérations un chef d'unité etc et les RH qui vont vous bombarder de questions aussi diverses et variées par rapport à l'expérience et puis une fois que c'est fait c'est le directeur général qui vous qui vous nomme en fait à ce poste-là c'est des c'est des contrats c'est des contrats c'est pas des contrats à durée indéterminée ça n'existe pas aux Nations Unies ça n'existe plus c'est des contrats à durée déterminée de trois ans renouvelables certaines agences c'est jusqu'à sept ans et puis après il faut trouver autre chose d'autres agences c'est un an renouvelable le PNUD par exemple le programme des Nations Unies pour le développement c'est un an renouvelable alors cela dit il y a des personnes qui travaillent depuis 30 ans avec un an renouvelable mais voilà donc ça c'est ça fait partie entre guillemets un peu de cette épée de Damoclet qui est au-dessus de notre tête à chaque fois sur les ça dépend en fait de la disponibilité des fonds les états membres etc donc c'est des budgets c'est des budgets qui sont votés tous les deux ans c'est des budgets qui doivent être ratifiés par les états membres etc et donc moi je suis en fait moi je suis arrivé à l'ONUDI et c'est ça qui est un peu comique entre guillemets c'est la France venait de se retirer de l'ONUDI au moment où j'étais j'étais nommé à ce poste là donc c'est vrai qu'on est on n'a pas de représentation politique à propos de parler à l'ONUDI donc ça devient un peu compliqué pour moi de monter en fait les grades même si au niveau travail j'abats le quadruple du travail par rapport à beaucoup d'autres collègues qui sont états membres donc là concrètement du coup ça veut dire que malgré toutes ces étapes que tu as franchies pour être recruté tu as toujours quand même cette épée de Damoclès dont tu parles en fait et qui est très dépendante des fonds des postes voilà finalement il y a deux discours il y a un discours qui est le travail qu'on fait donc au niveau technique et là dessus encore une fois je pense très humblement que je fais un travail assez énorme en profondeur et très varié et après il y a une dimension qui est très politique finalement c'est le bon vouloir des états membres donc je suis un peu je suis un peu revenu en fait pour faire une petite parenthèse Candice et collègues c'est que au tout début en fait quand j'avais eu mes diplômes je voulais j'avais postulé à l'ITC à Genève qui est le International Trade Center une branche des Nations Unies pareil une agence spécialisée et la personne on va dire que je connaissais en tout cas par le biais de mon père m'a dit t'es mignon t'as pas t'as pas le master donc il faut faire un master avant de pouvoir postuler dans ces agences là et puis surtout il faut avoir beaucoup une bonne expérience professionnelle et c'est vrai que c'est vrai que dix ans plus tard finalement je suis rentré aux Nations Unies avec donc c'était un projet finalement qui était resté derrière voilà derrière dans ma tête mais qui s'est vraiment concrétisé de manière assez quand j'y pense assez énigmatique finalement parce que ça m'a porté la Chine Éthiopie etc et puis boum on est dit quoi aujourd'hui tu as finalement exaucé ce vœu là ouais finalement quand on veut vraiment quelque chose ça ne m'est pas arrivé je switch avec Manu parce qu'effectivement Manu je t'ai presque coupé la parole parce qu'en fait on en était tu étais au niveau de ton rôle ton recrutement au cabinet du maire on en était au stade de la directrice de cabinet mais ce que tu m'avais raconté c'est que tu as quand même eu aussi un entretien avec le maire en personne oui bien sûr le cabinet enfin être collaborateur du maire c'est vrai que c'est être comment dire un agent très proche de lui un conseiller donc forcément ça passe par lui aussi la validation c'était très bref ouais comment tu le décrirais c'était très bref très efficace j'ai peu parlé il m'a plutôt présenté l'équipe moi j'allais pour faire un entretien d'évaluation et en fait lui il avait déjà dû dire c'est lui que je prends donc en fait il m'a même pas mis à l'épreuve et il m'a d'ailleurs dit ah bah je vois que tu as fait une thèse en histoire contemporaine avec Serge Volikov c'était mon directeur il dit ah bah super très bien je l'aime bien donc c'est bien alors qu'en gros tout va bien se passer tu vas voir on va bien travailler ensemble ça s'est passé comme ça on est sur des ressorts assez différents de recrutement avec des univers assez mais j'imagine quand même qu'il y a une petite pression de la part de chacun de vous quand vous êtes quand vous êtes amené à avoir ces différentes réunions parce que malgré tout vous êtes passé par différentes étapes l'un et l'autre et comment ça se passe comment vous avez géré ce stress là est-ce que le doctorat je reviens toujours sur cette expérience là on est aussi là pour en parler est-ce que le doctorat ça vous a apporté une forme de de détente par rapport à toutes ces étapes un peu ce parcours du combattant le collant de tas de l'accès à l'emploi vas-y Marlène je peux le faire non comme tu veux pour moi c'est plutôt l'inverse en fait c'est le travail qui a apporté beaucoup de beaucoup de de relaxation par rapport au doctorat parce que comme je disais enfin moi je travaille aussi bien avec les plus pauvres mais quand je dis les plus pauvres de cette planète c'est c'est un mot qui qui ne devrait même plus exister au 21ème siècle mais vraiment les personnes les plus démunies mais et et le lendemain je vais rencontrer un ministre ou un dirkab ou parfois un président etc et donc c'est vrai que on apprend en fait à gérer ce stress qui est de de passer d'un niveau à un autre puis finalement en fait on prend en compte le facteur humain et on décomplexe énormément on se dit finalement que si on est là on a quelque chose à dire et que voilà à partir de là je pense que c'est la même chose pour la thèse c'est que quand on arrive au moment au moment de la défense finalement c'est pas une formalité parce qu'il y a une grosse pression encore mais c'est vrai que si on est là c'est qu'on a quelque chose à dire voilà Manu toi de ton côté maintenant je souscris à ce que dit Marlène et si la question ça renvoie aussi à la soutenance de la thèse elle-même peut-être une chose qui interroge les doctorants je les comprends d'ailleurs on l'appréhende beaucoup mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a le droit de soutenir c'est déjà quelque part un peu une validation puis après c'est un exercice de style enfin en tout cas le passage sur le grill de la soutenance il faut l'accepter en tant que tel avec ses codes là encore entre les différents membres du jury mais c'est vrai que c'est une belle expérience aussi de passer comme ça devant un jury parce que plus tard alors ça recoupe aussi le fait de faire des conférences des colloques pour les doctorantes et doctorants ça permet vraiment de s'éprouver aussi devant un public qui n'est pas toujours acquis à votre cause ou qui va essayer de vous chercher un peu d'époux donc c'est très utile parce qu'après ça permet de se moi je l'ai fait plus jeune que Marlène mais de se blinder un petit peu contre la critique et même aussi ne pas ça peut être une chose toute bête ce que je veux dire mais ça évite aussi de prendre un petit peu la grosse tête quand on fait un doctorat moi j'ai eu la chance d'avoir des amis aussi pour ça qui m'ont toujours un peu ramené les pieds sur terre on me dit voilà c'est pas parce que t'es doctorant que t'es plus intelligent que les autres et ce qui était vrai d'ailleurs merci à vous deux alors est-ce qu'on passe à la phase de questions j'ai l'impression que le chat est un peu timide aujourd'hui n'hésitez pas à poser des questions ah ça y est merci David Chloé tu veux bien c'est bon ça vient mais oui vos témoignages ont l'air très complets parce qu'on n'a pas énormément de questions David qui demande donc bonjour le profil cosmopolite les expériences sur plusieurs continents n'ont-ils pas contribué également à son recrutement Marlène j'imagine que oui on parle du profil de Marlène en fait j'ai pas bien compris la question pardon est-ce que le fait que t'aies eu tout un tas d'expériences que t'aies un profil tant voilà commerce entrepreneur IHA international ça t'a aidé dans le recrutement à l'ONUDI alors oui oui une fois que j'étais shortlisté donc une fois que j'ai passé les longlist parce que encore une fois comme si je vous montrais mon CV c'est par rapport au RH quelqu'un qui regarde on va plutôt préférer un Manu qu'un Marlène c'est plus linéaire je veux dire on fait non dans le sens où c'est linéaire dans la brillance pas du dit non mais je dis c'est plus linéaire parce qu'on fait quand même voilà on fait des études et ensuite on cherche un travail après après donc c'est jamais linéaire dans le travail comme tu l'as montré aussi Manu mais moi tout est imbriqué donc c'est à chaque fois il y a expérience école expérience école école avec expérience et voilà donc à la fin c'est vrai que on ressemble un petit peu à à quelqu'un qui a cinq pattes donc c'est compliqué en fait de passer le premier tri mais je vous assure que finalement c'est une grande force d'avoir d'avoir tout ce bagage parce qu'une fois que vous êtes dans le jus dans le feu de l'action tout ça tout ce que donc le IHT la vente le marketing le management etc rentre rentre en ligne de compte par rapport aux solutions que vous pouvez apporter et vous êtes je vais pas je suis en train de m'envoyer des fleurs c'est des instants interclorables mais vous êtes brillant parce que vous êtes vous êtes créatif d'accord il y avait il y avait ce ce grand monsieur qui est décédé Sir Ken Robinson qui disait que la créativité c'est un point de vue pluridisciplinaire sur un problème donné et donc moi à chaque fois que je regardais un problème c'était c'était tous ces yeux là c'était le marketeur le vendeur l'acheteur le manager le recruteur le chef de projet etc donc j'avais énormément d'input pour arriver à quelque chose qui finalement sortait des sentiers battus et donc c'est vrai qu'à la fin oui on arrive à être cette personne qui devient en fait force de proposition vous entendez souvent ça il faut être force de proposition encore il faut avoir la capacité de force de proposition et je pense que toutes ces expériences pour moi ont été elles sont aujourd'hui très très positives oui alors effectivement c'est vrai que multiplier les cordes à son arc je pense que c'est tout à fait vertueux et ça se retrouve dans ton profil Marlène effectivement dans celui de Manu et justement comme on l'a dit que ce soit pour ton recrutement à l'ONAC grâce à tes différentes compétences en communication scientifique en enseignement en ton expertise mais aussi là au cabinet du maire où là on t'a expliqué qu'en fait les propiles atypiques étaient recherchés aussi et même si peut-être tu me le disais pendant la préparation t'es un peu un ovni par rapport à ton environnement de travail et ça on va peut-être en parler justement il y a quand même cette notion de vertu et de profil un peu puzzle qui peut être tout à fait intéressante à valoriser donc n'hésitez pas vous de votre côté à vous sans évidemment mettre en danger votre expérience doctorale mais à vous tester à oser faire d'autres choses que votre votre simple recherche pour pouvoir justement vous valoriser et peut-être faire la différence ensuite sur le marché de l'emploi c'est vraiment important aussi de se dire que vous n'êtes pas que dans cette expérience-là et que cette expérience-là elle peut regrouper tout un tas d'autres compétences que celle de la recherche pure quoi et bien justement alors je dois partir au revoir Raphaël merci c'était vraiment instructif dit-il on va continuer justement avec Manu puisque Marlène tu nous as un peu parlé de tes missions Manu alors moi quand on a préparé l'émission collaborateur au cabinet du maire ça me fait un peu rêver mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond donc est-ce que tu pourrais nous recadrer un petit peu déjà comment ça fonctionne l'administration il y a beaucoup de nos doctorants et participants qui sont étrangers aussi qui connaissent peut-être pas forcément bien comment ça fonctionne l'administration française est-ce qu'après avoir dit en quelques mots comment ça fonctionne peut-être la mairie à quoi correspond le cabinet du maire et toi qu'est-ce que tu y as fait en éclairant spécifiquement alors c'est ce qu'on a dit un petit peu au début toi tu as eu plusieurs tu as 5 ans d'expérience au cabinet du maire de Dijon là tu vas éclairer un poste particulier qui est celui de collaborateur politique du maire donc voilà est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les missions l'environnement de travail etc. Au-delà du pouvoir centralisé gouvernemental qui dirige le pays qui est élu on a des collectivités en France qui ont aussi des compétences et qui sont en charge de responsabilités qui va concerner la vie quotidienne des gens il y a les régions il y a les départements et il y a donc aussi des métropoles et des villes donc moi je vais me centrer quand même plus sur la ville de Dijon et à la ville de Dijon si je dois la résumer un petit peu à proprement vous avez évidemment le maire et tous les élus qui sont élus sur sa liste par les électeurs donc ce sont ses adjoints ses conseillers on parle de conseillers municipaux qui siègent au conseil municipal ça ce sont les élus ensuite vous avez tous les services les agents des services ce sont des gens qui sont recrutés ce sont les policiers municipaux les agents des espaces verts ceux qui s'occupent de la cantine scolaire ou même le périscolaire vous avez vraiment le service foncier vous avez des dizaines de services et plusieurs pôles ce sont des milliers d'agents qui oeuvrent au quotidien pour les Dijonaises et les Dijonais et entre ces deux pôles les élus et les services il y a ce qu'on appelle le cabinet le cabinet c'est une petite équipe resserrée autour du maire et des élus qui font le lien aussi avec les services et qui sont un peu alors collaborer c'est collaborateur collaborer ça veut dire travailler avec tout simplement et donc on travaille avec le maire avec les élus pour le bien des Dijonaises et des Dijonais pour améliorer aussi le quotidien mais on va le conseiller alors dire que en tant que quand j'ai été collaborateur politique moi j'ai un autre poste maintenant mais je voulais centraliser plus le sujet là-dessus on conseille le maire le maire il est suffisamment brillant et intelligent pour tout comprendre par contre il n'a pas le don d'ubiquité donc il ne peut pas être partout à la fois donc quand il a besoin d'être représenté quelque part officiellement ce sont des élus qui le représentent quand on va dans des réunions ça peut être des élus mais c'est aussi des collaborateurs politiques qui viennent prendre sa place ou bien pour faire le lien avec les services prendre des décisions et ensuite faire des notes et les ramener ces notes au maire en disant qu'est-ce que vous en pensez vous et on peut donner son avis en disant moi je ne suis pas très motivé à l'idée de faire ce que proposent les services on peut recevoir aussi le public en lieu et place du maire parce que le maire n'est pas disponible il a un agenda extrêmement contraint et chargé et des fois on peut faire un rendez-vous aux côtés du maire avec un ministre un responsable d'une association une demande urgente d'un citoyen et le maire souhaite vraiment rencontrer cette personne ou bien aller sur site et on l'accompagne et puis moi ma mission au-delà de ces petites missions que j'avais ponctuelles moi j'étais plus une sorte de collaborateur politique de proximité donc les questions des Dijonaises et Dijonais j'avais des collègues qui étaient plus sur l'aspect régional ou national et j'avais aussi une petite mission qui était de rédiger enfin de participer à la rédaction des courriers du maire le maire lit quasiment tout son courrier tout le courrier qui lui écrit et il souhaite qu'on y réponde à 100% et pour ça il ne peut pas tout rédiger donc on lui prépare la base de travail après lui il y ajoute aussi des fois au feutre il signe mais il ajoute des choses s'il a envie donc voilà ça correspondait à ça ça recoupe un peu ce dont parlait Marlène tout à l'heure moi je trouve que le travail de collaborateur politique pour donner c'est un peu le travail d'un homme orchestre et pour ça la thèse le doctorat ça m'a été très utile je pense que c'est ce qu'avaient en tête d'ailleurs les personnes qui m'ont recruté je dirais qu'il y a l'écriture déjà évidemment mais j'irais au-delà parce que je pense qu'il y a l'esprit de synthèse l'autonomie la rigueur personnelle pour tous les doctorants je pense que la rigueur personnelle s'astreindre à certaines choses seules je pense que c'est une des valeurs cardinales que nous impulse le doctorat l'organisation l'esprit de synthèse l'esprit critique qui était un petit peu plus propre à l'histoire quand même mais un esprit critique aussi qu'on développe énormément dans notre travail dans le cadre du doctorat la hiérarchisation des informations aussi quand on est dans le cadre de son doctorat face à une montagne de documentation d'informations de savoir où aller tout ça c'est des petites compétences en fait qu'on n'a pas en tête quand on le fait notre doctorat mais qui en fait on est en train de les exacerber donc moi je les ai exacerbés dans mon doctorat bon par contre je les ai vraiment achevés au cabinet du maire parce que l'exigence elle est à un certain niveau quand même est-ce que je l'ai entendu tu m'as parlé de la rédaction aussi est-ce que tu l'as dit oui oui que je rédige excuse-moi parce qu'effectivement forcément pour quelqu'un qui des personnes telles que voilà vous tous qui suivaient aller devoir rédiger une thèse enfin un doctorat un mémoire doctorale appelez-le comme vous voulez c'est je sais pas pour certains ce sera peut-être de 200-300 pages en l'occurrence c'était 1000 donc un peu trop mais voilà c'est un apprentissage c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui je sais que c'est la thèse m'a amené beaucoup de choses énormément de choses voire quasiment toutes les composantes de ma carrière professionnelle mais à l'époque je l'ignorais c'est-à-dire que j'ai jamais eu ça en tête en disant ça ça m'amène ça ça m'amène ça ça m'amène je me suis jamais dit ça c'est aujourd'hui rétrospectivement on a une petite question peut-être ça vaudrait le coup de la poser maintenant n'est-ce pas un peu frustrant d'avoir obtenu un doctorat Bac plus suite d'être devenu un spécialiste dans un domaine bien précis et au final d'être recruté certes dans un poste prestigieux mais qui au final n'est pas directement lié avec des longues années d'études est-ce que la recherche ne te manque-t-elle pas est-ce que tu suis l'actualité historiographique en lien avec tes recherches quand j'étais prof de lycée je disais excellente question mais c'est vrai très bonne question oui frustré quand même parce qu'à un moment donné j'ai eu l'ambition de la publier ma thèse après la soutenance mais à l'époque voilà j'avais une vie de famille j'avais mon travail qui à l'époque était à l'ONAC donc j'ai commencé à la rédiger pour l'alléger parce qu'il y avait 1000 pages quand même il fallait descendre plutôt à 300 et là c'était des réveils quand même tôt le matin 6h ensuite d'aller au travail re-rédiger le soir et en fait bon il faut trouver l'éditeur donc j'ai un petit peu baissé les bras et c'est là où en plus je bascule au cabinet du maire donc j'ai complètement laissé de côté comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment la meilleure période professionnelle pour moi mon doctorat donc oui si on me disait aujourd'hui tu vas être enseignant-chercheur à l'université en histoire contemporaine je serai aux anges clairement très clairement et après les choix les choix professionnels dépendent aussi beaucoup de la vie personnelle et en l'occurrence toi de ton côté ça s'est aussi passé de cette façon-là et c'est très imbriqué on peut avoir des ambitions professionnelles qui ne sont pas en adéquation avec ces ambitions personnelles et il faut trouver un équilibre Manu on en discutait justement il y a eu un moment où d'une certaine manière tu as fait entre guillemets le deuil de faire de l'histoire ton métier mais bon qui sait peut-être que tu reviendras aussi à l'histoire dans ta carrière professionnelle qui n'est pas terminée la question que je voulais te poser de revenir sur ton poste de collaborateur au cabinet du maire par rapport à ton environnement de travail comment t'es perçue toi aussi en tant que docteur parce que concrètement si j'ai bien compris au cabinet du maire t'es le seul docteur les autres ont fait des écoles politiques etc sont très politisés oui je me permets de répondre c'est Jérôme je crois qu'a posé oui je continue de suivre l'actualité historiographique sur mon sujet et sur la période de la seconde guerre mondiale notamment parce que par passion aussi voilà donc oui des fois j'utilise ce terme là en disant que je suis un peu un ovni au sein du cabinet du maire dans le sens où j'ai pas ma carte au parti socialiste puisqu'en l'occurrence c'est le maire et au parti socialiste ce qui est quand même important mais pas rédhibitoire la preuve j'en suis à la preuve c'est pas une condition d'engagement mais ça peut aider et après oui je suis docteur et ça c'est vrai que c'est assez inédit mais ils ont tous les collaborateurs n'ont pas des profils prédestinés à devenir collaborateurs il y a des écoles spéciales et conçues pour ça mais je pense qu'il y a aussi une question de loyauté et de feeling aussi de conviction voilà moi je suis quelqu'un de gauche par éducation par mes parents je sais aussi qu'ils le savaient le maire en m'engageant mais quand on est collaborateur au cabinet du maire on est avant tout un conseiller mais on est aussi loyal envers le maire qui nous a engagé qui nous fait une confiance je vais pas dire aveugle mais qui nous fait vraiment confiance moi c'était le maire de mon enfance François Répsamen j'ai grandi en tant qu'ado et jeune homme c'était le maire de ma ville j'habitais Dijon ensuite c'est aussi un super patron dans le sens c'est vraiment un plaisir de travailler pour un chef au sens contractuel du terme qui est comme ça avec ses équipes et puis l'homme en lui-même au-delà même du maire l'homme derrière la fonction est vraiment quelqu'un que j'apprécie en le découvrant au quotidien et ça c'est important aussi dans le cadre de son travail d'être bien en adéquation avec ceux pour qui on travaille moi ce qui me plaît énormément dans mon travail dans mon orchestre un peu c'est d'être au service public c'est le service public c'est-à-dire que là vraiment autant l'enseignement me manque la recherche aussi autant être au service du public des gens ça c'est quelque chose qui me passionne énormément donc je me définis moins comme un collaborateur de politique politicienne que collaborateur de politique service public voilà carrément et ce que tu dis sur le fait de se sentir en adéquation avec le boss pour qui tu écris en plus puisque là en l'occurrence c'est vrai qu'il faut se mettre dans la peau de la personne pour pouvoir répondre en son nom c'est ça je pense qu'effectivement c'était une condition sine qua non pour occuper ces missions-là et sans doute aussi que ce recrutement un peu presque des fois on a l'impression au feeling il s'explique aussi par ce biais-là par cette voie-là ce facteur-là où il faut ressentir les choses et que que l'un et l'autre que les personnes qui vont travailler ensemble aient ce feeling-là ensemble qui n'est peut-être pas forcément la condition de base de tout travail finalement on peut des fois travailler avec des gens avec qui on s'entend pas forcément en restant professionnels peut-être que dans le cadre de ces missions au cabinet du maire il y a cette dimension un peu presque inter-individuelle qui est importante quoi ouais et puis on peut ajouter quand même que quand on arrive dans le cabinet au moment où j'arrive c'est un cabinet qui est en train de se refaire puisque le maire revient du ministère et donc les cartes aussi se redistribuaient et donc petit à petit c'est chaque nouvelle personne amène aussi son expérience et au début je n'étais pas sur les courriers par exemple parce qu'on faisait tous un peu des courriers mais petit à petit entre collègues et avec la directrice on se rend compte que peut-être c'est peut-être plus à moi de les faire parce que ça m'intéresse plus parce que j'ai peut-être plus de compétences j'exagère un peu parce que d'autres collègues écrivent très bien mais je pense qu'il y a des rôles qui se font aussi en fonction des diplômes qu'on peut avoir de l'expérience qu'on peut avoir donc paradoxalement voilà ça a dû jouer aussi je pense sur le jeu des chaises musicales au sein d'une équipe je développe au-delà d'un simple cabinet mais au sein d'une équipe dans le monde du travail il est possible que là les doctorants plus tard qui suivent dans la voie académique ou professionnelle mais extérieure à l'université peut-être qu'on leur dira oui mais par rapport à votre doctorat moi je vous sens plus sur ce poste-là mais que ça n'aura pas été vu à l'entretien ce sera au quotidien après et alors tu as parlé de ce que tu aimes dans ce poste est-ce qu'il y a des choses qui semblent moins moins sexy moins sympa non il y a un rythme de vie mais c'était le poste que j'occupais il y a maintenant deux ans et demi il y a un rythme de vie et le travail dans l'urgence dans l'absolue urgence c'est vraiment la base on ne peut rien planifier ça c'est vite pour moi par rapport à mon tempérament c'était ce qui m'a le plus épuisé mais voilà c'est une chose qui m'a moins plu mais j'ai eu la chance aussi d'avoir non seulement une directrice de cabinet mais surtout le maire très compréhensif à partir du moment où j'étais jeune papa où vraiment verbalement ils m'ont dit qu'il y aurait aussi tout serait adapté en fonction donc oui c'est vrai ce que tu m'expliquais c'est que tu avais des journées très intenses et toujours dans l'urgence sous pression mais que l'amplitude horaire te permettait aussi d'avoir une grande bienveillance vis-à-vis de ta vie personnelle et que ça n'empiétait pas dessus voilà parce que j'étais aussi jeune papa Marlène est-ce que toi tu souhaiterais nous dire un peu aussi dans ton poste actuel à l'ONU-DISC ce que tu aimes dans les activités que tu as ce que tu aimes moins en fait pour pouvoir éclairer nos participants alors en fait là encore on est sur une position qui est un peu en orchestre parce que on est dans la gestion de projets donc non seulement la gestion mais il faut écrire les projets donc on écrit les projets de A à Z on fait la levée des fonds donc on va aller voir avec les bailleurs donc il y a une analyse des priorités pays par rapport aux bailleurs par rapport aux besoins pays donc ça c'est une grosse partie du travail l'autre partie c'est d'écrire des notes techniques ou carrément des notes de recherche qu'elles soient issues des projets ou qu'elles soient issues de notre recherche à nous donc ça c'est ce qu'on appelle des publications techniques sur des sujets particuliers j'en avais fait un une en 2014 je dois en faire une bientôt sur les industries créatives et l'écosystème créatif bon voilà il y a une autre partie qui est un petit peu on est souvent lorsque le directeur général se déplace dans un pays on est souvent réquisitionné pour écrire des notes techniques par rapport à des projets par rapport à des sujets parce qu'on a pour certains par exemple moi en Côte d'Ivoire j'avais un très gros projet de presque 28 millions et demi d'euros sur la formation professionnelle et donc par la force des choses j'étais très en contact avec des ministres des dirkabs etc donc voilà on est sollicité par exemple pour écrire des notes techniques pour le DG donc on a cette fonction un peu que Manu a mais de manière sporadique donc si comme moi le enfin donc moi j'ai pas mal de pays sous ma tutelle entre guillemets avec mes projets mais donc si le DG décide d'aller d'un pays à un autre où je travaille je suis marrant pour faire des notes techniques donc en plus en plus de la gestion quotidienne en plus des pipelines de projets qu'on doit gérer en plus des conférences parfois qu'on doit organiser les réunions les réunions de coordination donc c'est vrai qu'on passe des journées assez chargées et donc pour moi pour moi c'est vrai que cette flexibilité cette gymnastique intellectuelle voilà c'est vraiment le doctorat où vous avez une quantité énorme d'informations ça peut partir dans tous les sens vous êtes tout le temps en charrette vous êtes à la bourre pour finir un truc et vous arrivez toujours en fait à vous en sortir finalement c'est un petit peu le message que je veux passer à tous les doctorants c'est que il ne faut pas vous inquiéter plus vous planifiez moins vous allez avoir le temps et plus vous allez vous rendre compte que la vie en fait c'est lastminute.com et donc c'est pour ça que ce doctorat au final même si vous pensez qu'il ne vous servira pas à autre chose que par exemple enseigner ou avoir un métier au moins il vous apprendra à synthétiser des quantités énormes d'informations en quelque chose de très très petit parce que pour la petite histoire il y avait je me souviens il y avait une lettre de Churchill à sa femme qui commençait comme ça c'est ma chère épouse je t'écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps de t'en écrire une courte pour un petit peu dire que voilà dès qu'on veut synthétiser il faut énormément de temps il faut voilà et donc du coup en fait ce temps c'est le temps du doctorat qui vous enfin en fait c'est un temps que vous entre guillemets vous perdez pendant votre recherche etc. à trouver le schmilblick finalement que c'est un temps au final qui va être un temps raccourci pour vous lorsque vous aurez des délais des deadlines très très courtes des urgences malheureusement il y en a beaucoup parce qu'encore une fois vous apprenez à gérer à planifier par exemple nous on travaille sur les cadres logiques donc tout ce qui est chaînes 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 de résultats etc. donc avec les timelines etc. finalement vous vous rendez compte que même dans l'univers des Nations Unies vous avez des gens qui sont absolument pas organisés donc qui vous envoient des notes à faire pour le lendemain alors que vous avez du travail par-dessus la tête donc au final voilà s'il y a un petit message à faire passer à tous les doctorants c'est que voilà toute cette quantité énorme d'informations que vous êtes en train de distiller aujourd'hui en votre thèse ça va être du temps de gagner plus tard sur des problématiques aussi diverses et variées que vous aurez à rencontrer dans le monde du travail donc c'est cette gymnastique en fait vous êtes en train de vous êtes en train de faire des développés couchés en fait sur votre cerveau à longueur de journée qui vont être finalement en fait payés sur le long terme oui alors pensez-y tous les participants pensez-y quand vous serez en mode panique sur panique à bord sur votre sur votre thèse votre rédaction les manips etc pensez au développé couché de votre cerveau pour plus tard on va passer à la phase de questions merci Marlène et Manu on a eu deux petites questions qui se sont posées Chloé alors oui Marlène donc Emmanuel connaissez-vous des docteurs dans votre entourage professionnel proche est-ce que cela vous inspire des réflexions eh ben j'en connais un puisque c'est un de mes meilleurs amis tout simplement mais qui est un peu plus âgé que moi mais qui est aussi historien ça rapproche oui ça rapproche et non voilà j'avais une amie qui avait tenté un doctorat mais sans financement mais qui n'a pas pu le terminer mais parce qu'elle a eu un job entre temps voilà et c'est des personnes de ton entourage professionnel là non tout pardon dans le professionnel dans le professionnel non aucun que ce soit passé c'est-à-dire à l'ONAC ou actuel à la mairie de Dijon à ma connaissance là ça ne me vient pas Marlène de ton côté oui moi en fait ma maman était je dis était parce que les décédés ça fait ça fait un moment donc elle avait deux doctorats en langue en littérature pour enfants et puis en littérature appliquée et mon grand-père était docteur mais en médecine donc j'ai essayé donc une fois que j'ai eu le doctorat quand il y a eu une alerte dans un avion de dire voilà il y a un docteur mais ça n'a pas marché donc blague à part non en fait en fait ce qui m'a aussi inspiré pour tout vous dire le master 2 que j'ai que j'ai fait donc donc Karine Brisset était la directrice du master il n'y avait que enfin que il n'y avait pour la plupart c'était des jeunes profs tous des docteurs que ce soit en écho que ce soit en intelligence artificielle donc les Emmanuel Loreno les Christophe Lang Karine Brisset donc qui était un peu enceinte à l'époque qui était il y avait Pierre-Henri Morand aussi donc il n'y avait en fait que des docteurs en fait qui nous enseignaient je ne mentionne que parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour ces quatre profs on va dire qui m'ont un peu barqué et finalement qui ont voilà qui m'ont donné un petit peu aussi cette envie donc voilà d'avoir cette voilà finalement un docteur c'est quelqu'un aussi de très simple c'est figurant quelqu'un qui arrive à absorber tellement de choses que voilà c'est un peu la force tranquille il n'y a pas besoin de show off il n'y a pas besoin de se la raconter ils savent leur truc ils sont sur le voilà sur le justement cette information distillée donc où ils ont passé énormément de temps avant eux à y réfléchir etc ils vous donnent à vous cette information vulgarisée finalement facile à comprendre facile à apprendre et c'est là que c'est là que pour moi réside vraiment la grande capacité professionnelle d'un docteur c'est la capacité à vraiment rendre tout son savoir accessible à n'importe qui donc là en réponse à François-Claude toi finalement les docteurs c'est au moment de ton master que tu as vraiment ressenti aussi ces profils et que tu t'es dit qu'il y avait une vraie particularité de ces profils et ça t'a donné envie aussi d'en suivre c'était comment dire je pense que Karine n'a pas beaucoup changé au niveau énergétique et au niveau énergie c'est toujours je confirme très enthousièvre un très fort potentiel énergétique non mais voilà c'était cette simplicité en fait c'est ce que un petit peu vous savez quand vous avez des maîtres d'art martieux ils sont arrivés à un tel niveau dans leur art leur science qu'ils n'ont pas besoin de voilà d'être en démonstration donc ils sont quand ils doivent montrer quelque chose ils le montrent de façon à ce que ça soit accessible pour moi c'est mon quotidien finalement c'est de rendre accessible ce qui ne l'est pas tout le temps que ce soit le savoir que ce soit les opportunités que ce soit tout simplement la dignité humaine voilà donc rendre accessible bah écoutez nous on espère qu'on a rendu accessible vos postes à l'ensemble de nos participants le temps file malheureusement on va devoir bientôt fermer un peu ces interviews mais avant ça je vais vous demander quelque chose et je rebondis sur une remarque qui a été faite un peu personnelle pour Manu pour vous dire qu'on va créer en fait on a décidé avec Chloé de créer un groupe spécifique sur UBSL spécifique de voix de docteur pour poursuivre les échanges parce qu'on voit bien qu'on aurait envie de continuer de poursuivre et on s'est dit que ça pouvait avoir du sens pour vous peut-être même après s'il y a des questions qui vous viennent d'aller sur ce groupe forum un peu de discussion spéciale voix de docteur pour continuer les échanges soit entre participants soit avec les intervenants témoins donc on a posé la question à Manu et Marlène ils veulent bien faire partie du groupe éventuellement si vous avez des questions en direct à leur poser vous pourrez vous pourrez le faire via ce canal peut-être Chloé tu nous montreras rapidement tout à l'heure comment y accéder mais avant ça j'aimerais bien ouvrir et conclure ces échanges avec vous Marlène et Manu ce qu'on aime bien faire je réexplique à celles et ceux qui ne connaissent pas encore le principe de ces épisodes c'est de vous demander une ouverture de vous demander de choisir quelque chose un objet une musique une chanson un film un livre pour illustrer votre parcours professionnel alors j'ai posé la question à Marlène et Manu je commence par qui je vais devoir partager mon écran il ne faudra pas que vous regardiez je vais peut-être commencer par Marlène et puis alors attends Marlène il faut que je hop je vais ah mince vous avez vu est-ce que vous voyez quelque chose là est-ce que non est-ce que vous voyez ah voilà ah bah non vous n'avez pas vu attendez tac super vous voyez quelque chose je mets un diaporama ce serait bien super vous voyez oui alors Marlène est-ce que tu peux commenter en fait ton choix en illustrant donc ton parcours et puis peut-être en donnant un conseil si tu en as à nos doctorants et à tous les participants qui sont là sur leur projet pro bah voilà en fait ça m'a en fait ce parcours m'a inspiré un peu le vieil homme et la mère le célèbre livre d'Hominguez parce que finalement pour moi ce doctorat était un peu c'était un peu alors pas contre mon égo parce que là c'est une autre bataille que mène ce vieil homme avec l'espadon mais pour moi voilà le doctorat c'était cet espadon et moi j'étais cet vieil homme qui tentait désespérément de le ramener le ramener chez moi le bateau a été mon épouse ma famille qui m'a soutenu contre vents et marées et finalement voilà les requins on va dire c'est tout ce qui est les dangers que vous percevez au quotidien l'envie d'abandonner l'assitude le craquage enfin toutes les problématiques qu'un docteur en vie la vie de couple la vie non couple des ruptures des changements etc etc et donc pour moi voilà ma vie de doctorant c'était un peu ça et finalement oui on réussit à ramener cet espadon alors fatigué mais heureux parce que finalement c'était finalement en fait quelque chose qui on se rend compte à la fin de cette de ce voyage c'était pas un voyage c'était un voyage en fait de soi contre soi c'était vraiment une victoire sur soi-même et là c'est un petit peu vraiment sur des concepts psychologiques de psychologie pardon c'est peut-être vous avez entendu parler du flow cette capacité de hyper focus hyper attention hyper attentivité où votre votre capacité rencontre le challenge avec beaucoup de facilité et finalement c'est un peu ça à la fin de ce voyage à la fin de cette bataille parce que pour moi c'était vraiment une bataille on en sort grandit épuisé certes mais grandit après est-ce que est-ce qu'on a toujours envie de ramener un espadon je sais pas merci Marlène pour ce témoignage alors je sais pas si vous voyez ce que je vois moi vous voyez juste le vieil homme et la mer ou vous voyez aussi la diapo suivante aussi la suivante ah mince alors je vais essayer de trouver un paramètre d'affichage qui permettrait voilà c'est mieux ça non vous voyez c'est mieux ce que vous voyez très bien alors c'est parti je te laisse la parole Manu et je dévoile ton choix à toi qui est un petit peu plus léger absolument il est complètement assumé il est complètement assumé il faut quand même savoir une chose c'est qu'avec Marlène on ne s'est jamais concerté mais que tous les deux on a pris quand même une référence à la mer ouais je sais pas si vous le voyez non moi c'est toi en photo c'est ça comment c'est toi en photo sur euh no comment non j'ai pris ça c'est un peu de légèreté évidemment contrairement à la belle oeuvre que Marlène Cid qui est un très beau livre donc moi c'est un film que pour ceux qui connaissent qui est série navet euh avec un acteur avec moi comme vous voulez c'est un acteur qui ne sait pas jouer donc ça peut être intéressant non piège en haute mer c'est mon parcours parce que en fait un petit peu tout du long peut-être aussi un manque de confiance en moi mais peut-être tout du long de mon parcours depuis que j'ai commencé mon doctorat je me suis toujours demandé un peu ce que je faisais là où je suis à chaque fois aussi bien durant le doctorat que après et encore valable aujourd'hui au cabinet du maire donc donc voilà je suis aussi sur un bateau c'est un huis clos mais à la fin ça se termine bien donc tout va bien et raconte oui parce que en fait ce que tu me disais c'est que c'était le cuisinier qui sauvait tout le monde pardon j'oublie l'essentiel donc l'acteur on va vous spoiler le film si jamais vous n'avez pas vu la grosse vide quand même au bout de 10 minutes du film l'acteur Steven Seagal se retrouve sur un bateau et sur un bateau en tant que cuisinier et le bateau est pris en otage avec des missiles enfin c'est un scénario évidemment écrit au fusil à pompe et en fait il s'avère que ce cuisinier est un ancien des forces spéciales et donc va sauver tout le monde voilà bon je ne m'identifie pas au sauveur je vous rassure mais voilà ce côté un peu plus le cuistot sur un bateau de guerre un peu voilà l'ovni l'ovni dont tu parlais tout à l'heure merci beaucoup Manu, Marlène est-ce que toi tu avais un conseil qui n'était pas un conseil aussi Manu il me semble ah oui on devait proposer un conseil aux doctorantes et doctorants alors moi j'ai pris une citation de Mike Tyson il faut que je la lise ah voilà tout le monde tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il soit frappé au visage et je pense que ça témoigne bien de ce que c'est aussi un doctorat et puis de tout ce qui accompagne l'après-doctorat c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas tout calculer il ne faut pas tout anticiper tout entrevoir avec un plan parce que votre doctorat déjà le faire et le soutenir et l'après-doctorat ce n'est pas une histoire linéaire en fait donc c'est accepter de ne pas tout maîtriser accepter de ne pas tout contrôler et puis accepter de prendre des coups aussi parce que votre doctorat il est imbriqué Marlène l'explique très bien je trouve mais il est imbriqué dans votre vie personnelle en fait donc votre vie personnelle elle va venir aussi tanguer d'une chose mais elle va aussi vous mettre des obstacles qui vont venir aussi soit contre carré un petit peu ce doctorat mais même tout court votre vie donc tout est question d'adaptation mais il ne faut pas s'inquiéter ça va bien se passer un grand merci à vous deux pour vos témoignages aussi authentiques et sincères c'est toujours un plaisir d'interviewer des docteurs comme vous on espère que les prochains seront aussi bons merci à vous merci vous êtes encore avec nous du coup sur le groupe Voix de docteurs et vous participants restez avec nous aussi parce que là je vais bientôt et tout de suite maintenant laisser la voix à Marlène une autre cette fois Marlène Rollet qui est consultante de relations entreprise à l'APEC Bourgogne-Franche-Comté et on avait envie voilà comme je disais au début de cette action de vous proposer une courte intervention pour vous ouvrir un peu aussi l'esprit sur tout ce qui existe comme outil et comme offre de service à disposition à votre disposition au service de votre projet de carrière donc Marlène bonjour et je te laisse la parole pour faire ta présentation n'hésite pas à me dire si tu n'as pas la main sur le partage d'écran c'est bon j'ai tout merci Candice donc bonjour à tous déjà j'ai beaucoup apprécié les deux témoignages précédents et j'ai pu noter plein d'arguments pour les entreprises que j'accompagne en faveur justement des profils docteurs parce que c'est des profils qui sont aujourd'hui encore un petit peu en marge finalement des ciblages des entreprises puisque méconnues finalement donc c'est vraiment l'objectif déjà de ce que vous faites je pense Candice et Chloé de mettre en relation les docteurs les doctorants et les entreprises pour que chacun apprenne à se connaître et puis et puis c'est aussi ce que nous on souhaite faire à la PEC en fait on est un des partenaires qui permet cette mise en relation et ces derniers temps on accentue nos actions en ce sens donc c'est ce que je vais vous montrer là tout de suite je vous partage juste quelque chose voilà c'est tout bon vous voyez mon écran tout à fait très bien voilà donc moi je suis là finalement pour vous faire connaître la PEC parce que c'est une organisation des consultants et des outils en fait qui sont à vos côtés doctorants docteurs futurs ou déjà diplômés bientôt ou déjà sur le marché de l'emploi dans la réflexion et la mise en oeuvre de votre projet professionnel et donc la PEC qui est historiquement connue pour ses actions en faveur des cadres et jeunes diplômés est donc une association qui est née dans les années 60 avec cette ADN de mettre en relation les actifs et les entreprises et c'est l'ADN qui nous anime toujours aujourd'hui et donc à travers différentes missions je vous les présente très rapidement mais l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de vous montrer toutes les ressources en fait à votre disposition pour questionner et mettre en oeuvre votre projet pro donc la PEC on accompagne les entreprises qui cotisent aussi du coup à la PEC et donc c'est la mission que moi je représente on les accompagne justement dans l'optimisation de leur recrutement on accompagne et ça c'est la mission la plus connue de la PEC puisque c'est 80% de nos effectifs donc les cadres et jeunes diplômés dans leur parcours professionnel avec notamment le conseil en évolution professionnelle qui a un droit gratuit accessible à tous mais je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est plus quand on est déjà dans sa carrière on va dire troisième mission donc en tant qu'observatoire de l'emploi du marché de l'emploi cadre on est le seul en France du coup on apporte des études des analyses sur tout ce qui gravite autour du marché de l'emploi cadre les pratiques de recrutement les profils des cadres les intentions des uns et des autres et puis enfin on est aussi connu pour ça puisqu'on est un site qui diffuse des offres d'emploi cadre et agents de maîtrise et aussi qui met en relation à travers notre site justement les candidats qui ont un profil sur notre CVTech et les entreprises qui ont du coup un besoin en recrutement donc l'APEC c'est aussi beaucoup de partenariats avec des différentes organisations institutions etc et donc côté doctorat on actionne beaucoup de partenariats en ce moment on est notamment partenaire de PHDUC je ne sais pas si vous connaissez cette association qui propose en fait des MOOC pour faciliter l'insertion des docteurs sur le marché de l'emploi et donc à travers cette convention partenariale l'idée c'est vraiment de mutualiser nos expertises mutuelles nos données nos ressources pour justement donner un maximum d'infos de clés et de bonnes pratiques aux docteurs qui souhaitent s'insérer sur le marché de l'emploi l'APEC c'est vrai qu'on est plus orienté privé mais voilà ce qui est valable pour l'un elle est souvent aussi pour l'autre et aussi on organise cette année donc Candice j'ai vu que tu l'avais dans tes petits diapos du coup je fais le spoil la semaine CAP PhD qui est pilotée par notre direction des partenariats et qui consiste en fait à mettre en relation des doctorants des docteurs et des entreprises l'idée en fait c'est vraiment de démystifier le profil docteur pour aussi montrer aux entreprises toutes les ressources toutes les compétences qu'on peut trouver chez ces profils docteurs comme les ont très bien décrites d'ailleurs Emmanuel et Marlène tout à l'heure et qui peuvent être une vraie ressource de performance de différenciation pour les entreprises voilà donc c'est cette semaine-là du 21-25 juin donc à distance qui va proposer différentes thématiques différents ateliers du job dating des rencontres entreprise des tables rondes des témoignages etc. voilà donc ça c'est un événement qui fait partie d'un tas d'événements de mise en relation qu'on organise et je vous montrerai où les trouver sur notre site donc pour ce qui est de votre accompagnement on va vous voilà je vous appelle jeune diplômé c'est comme ça par opposition en fait aux cadres qui sont déjà en carrière et en emploi qu'on va vous qualifier vulgairement à l'APEC mais pour tout ça pour distinguer en fait notre offre par rapport à des offres qui vont plus s'adresser à des gens plus expérimentés donc on a déjà notre site notre site qui est une vraie mine d'infos d'outils de données et aussi d'opportunités que je vais vous présenter très rapidement qui vous permet à la fois d'accéder à des offres de vous rendre visible en créant votre profil puisqu'on est une CV Tech qui est très consultée par les recruteurs de vous informer sur les événements comme celui d'ailleurs dont je vous ai parlé mais aussi sur des ateliers voilà pour optimiser vos recherches d'emploi votre présentation etc et puis aussi vous proposer des outils qui peuvent vous donner de l'info de la donnée pour maturer votre projet professionnel je vous y emmène tout de suite hop je vais laisser ici voilà ma fenêtre donc là je suis sur le site apec.fr tout simplement et donc ce qui vous intéresse vous allez déjà le trouver sur la partie candidat donc là on est sur la partie candidat vous voyez vous avez tout de suite en clé d'entrée les offres d'emploi aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle presque 88 000 offres d'emploi en ligne et donc après un tas de filtres aussi pour chercher celles qui vous intéressent également des offres de stage et bien sûr de l'alternance vous avez également ici des infos sur les entreprises qui recrutent vous pouvez les consulter par localisation nom d'entreprise ou secteur d'activité des pages entreprises qui vont présenter rapidement les boîtes qui recrutent en ce moment avec les offres d'emploi qui sont liées aux entreprises vous avez ici nos événements donc je vous en parlais très rapidement voilà si par exemple on se base sur la Bourgogne Franche-Comté alors aujourd'hui on a beaucoup d'événements même que des événements distanciels mais voilà tout ce qu'on peut trouver en fait en termes d'événements qui s'adressent donc à votre public candidat donc le fameux atelier objectif premier emploi dont je vais vous parler qui vous permet en fait alors soit en visio soit en présentiel habituellement bientôt à la rentrée il va y en avoir de nouveau de faire le point sur votre projet sur vos outils et puis de repartir avec un plan d'action pour vous lancer et concrétiser optimiser en fait vos recherches pour concrétiser votre projet professionnel vous avez également des salons des forums des job dating des semaines à thématiques qui vont être communiquées sur cet agenda voilà donc ça c'est pour l'agenda je reviens en arrière je vous montre également des outils qui vont vous intéresser donc vous voyez on a essayé de fonctionner et alors ça peut être perfectible c'est voilà on a pris ce parti là en ce moment peut-être que ça changera mais de fonctionner par problématique client donc vous soit vous souhaitez vraiment optimiser votre candidature vous savez où vous voulez aller vous avez juste besoin que vos outils soient parfaits pour votre recherche elle aille vite et là on vous propose un tas de choses pour à la fois confronter votre CV vos outils en fait de candidature avec un consultant une conseillère à distance ou en face à face et voilà que vous puissiez les améliorer on vous propose aussi ici par exemple un simulateur d'entretien de recrutement donc c'est très c'est très bien fait en fait voilà vous rentrez là vous rentrez un peu votre temps votre profil et puis en fait suivant les thématiques que vous avez envie de creuser pour vous préparer à vos entretiens on va vous donner en fait les questions qui sont plus couramment posées en entretien et vous expliquer pourquoi on les pose et ce qu'on attend ou face en termes de réponse donc c'est c'est vraiment très concret et ça vous aide à être pertinent dans vos entretiens de recrutement on vous accompagne aussi dans l'optimisation de vos profils sur les réseaux sociaux donc ça c'est une vraie plus-value aujourd'hui voilà donc avec un atelier spécifique pour être pertinent sur Linkedin notamment Linkedin pardon pour la prononciation et puis voilà donc ça c'est quand voilà vous savez où vous allez après je vous ai parlé de l'atelier objectif premier emploi où là vous allez quand même un peu plus formaliser votre projet s'il n'est pas encore tout à fait mature et vous pouvez aussi donc ici prendre rendez-vous en fait avec un consultant clé d'emploi ça peut s'appeler voilà en ligne en fait à chaque fois vous pouvez soit vous inscrire soit prendre rendez-vous et échanger sur 1,2 voire 3 rendez-vous individuels avec une consultante parce que sur Dijon il n'y a que des femmes une consultante qui va vous vous faire vous questionner en fait vous amener à définir plus précisément votre projet pro vous donner des ressources des contacts du réseau des infos sur le marché sur le territoire sur les secteurs d'activité etc donc plein de modalités en fait d'accompagnement à votre disposition sur sur cette page unique et aussi si vous avez un projet d'entrepreneuriat nos consultantes elles sont formées à ces à ces problématiques là et elles connaissent aussi tous les acteurs qu'il est intéressant d'aller rencontrer quand on a un projet de création d'entreprise et donc là vous allez pouvoir aussi encore une fois ici solliciter un rendez-vous pour formaliser ce projet d'entreprise et puis récolter toutes les informations dont vous avez besoin voilà pour ça donc là je vous ai présenté à peu près tout le parcours que vous pouvez avoir sur notre site en termes de problématiques qui va vous être très personnel et puis je voulais vous montrer en dernier point nos outils qui que vous avez là donc dans le petit menu déroulant les outils qui sont à la fois à la main des recruteurs et des candidats et donc là vous allez pouvoir notamment trouver plein d'infos sur des métiers vous vous posez des questions on a des fiches métiers qui sont très détaillées il suffit d'aller ici et puis de rentrer le secteur le métier même et puis de consulter la fiche j'essaye d'être concise parce qu'on a un petit peu débordé sur le timing vous avez aussi des simulateurs de salaire comme le simulateur d'entretien alors là cette fois lui il va vous dire à quoi vous pouvez prétendre en termes de salaire sur le métier que vous visez avec votre expérience vos diplômes vous avez aussi ici les marchés enfin les chiffres pardon du marché du travail en fonction d'un métier que vous pourriez chercher je ne sais pas moi ingénieur ingénieur en R&D par exemple voilà vous faites entrer et après vous allez avoir tout un tas d'infos sur ce métier là de façon plus ou moins territorialisé donc là on a beaucoup d'offres sur cette fonction donc on peut même voilà essentialiser à la Bourgogne-Franche-Comté on va voir comment se comporte le marché de l'emploi sur ce métier dans notre région on sait qu'il y a sur le premier trimestre 2021 environ 40 offres que le salaire moyen était à 40 000 euros par an sur les offres publiées que la plupart des candidats ont tant d'expérience et tel niveau d'études etc etc voilà donc cet outil est très bien à la fois pour les recruteurs et les candidats et puis qu'est-ce que je voulais encore vous dire ah oui vous avez aussi ici quel job avec mon diplôme ça peut vous donner des idées des pistes en fonction de voilà de votre discipline d'études de votre niveau de diplôme les métiers qui recrutent le plus en ce moment ou même des métiers que vous n'auriez pas imaginé et puis après derrière aller croiser les infos avec les fiches métiers voilà donc tous ces tous ces outils sont en libre service le mieux c'est quand même de vous créer votre compte parce qu'après pour prendre rendez-vous créer votre profil etc c'est beaucoup plus simple mais sinon vous avez accès comme ça en autonomie je vais arrêter ça voilà donc ici je ne vais pas m'y attarder je reprenais juste par problématique tous nos niveaux d'intervention nos modalités de conseil que je vous ai présenté à travers le site et puis dernière chose vous dire que vous avez vous avez vu déjà en ligne la possibilité de prendre des rendez-vous de vous inscrire à des ateliers et vous avez ici je vous ai mis un contact direct sur notre centre de Dijon mais qui du coup s'adresse à la fois au centre de Dijon et au centre de Besançon puisqu'on est sur les deux les deux anciennes régions on va dire Bourgogne et Franche-Comté avec deux antennes physiques et donc c'est Catherine Touzet notre assistante qui peut vous positionner des rendez-vous si vous préférez par téléphone avec un consultant sur l'un ou l'autre de ces centres ou bien en visio voilà et vous avez aussi un mail ici auquel vous pouvez nous écrire je vais arrêter le partage et conclure enfin laisser Candice conclure puisque moi j'ai terminé merci beaucoup Marlène vraiment merci pour ta oui ta clarté ta concision il y a une petite question qui s'était posée concernant le simulateur d'entretien c'est François-Claude qui demande à quoi sert la différence femmes-hommes dans le simulateur d'entretien c'est une excellente question c'est vrai que ça peut paraître un peu choquant alors en plus bon à l'APEC dans notre raison d'être il y a l'inclusion donc on n'est pas là-dessus je pense que c'est plus pour le rendu en fait l'expérience utilisateur que vous allez avoir dans l'outil c'est parce que l'outil va s'adresser à vous et donc il va soit féminiser soit masculiniser la façon de s'exprimer je pense que c'est pour ça parce que sinon on est très très rigoureux par rapport justement aux discriminations à l'embauche oui vous faites d'ailleurs des web matinales spéciales égalité hommes-femmes dans le travail auxquelles j'ai assisté je recommande oui vraiment merci beaucoup parce qu'on avait envie quand même de te donner la parole pour montrer la mine d'informations que vous pouvez récolter déjà au sein du site avec tous les outils les simulateurs d'entretien simulateurs de salaire les fiches métiers qui sont bien faites enfin c'est vrai que moi j'avais cette impression enfin à un moment parce que maintenant je commence à bien connaître l'offre de services de l'APEC mais qu'il y avait on était beaucoup sur de l'accompagnement aussi au physique qui est déjà très bien mais il y a vraiment aussi beaucoup d'outils que vous pouvez aller consulter en autonomie aller picorer de temps en temps et c'est vrai que c'est pas mal je pense c'était pas mal de refaire le point là-dessus donc merci beaucoup Marlène merci à vous et on te retrouvera peut-être sur un prochain Voix de Docteur sur d'autres sujets avec grand plaisir l'occasion du coup de... ça va régulièrement des études aussi sur spécifiquement les profils docteurs donc à la prochaine je viendrai vous la commenter un petit peu si ça vous intéresse avec grand plaisir ça nous intéresse bien sûr ben merci vraiment merci à toutes et à tous pour vos témoignages on a vu que les doctorants les participants avaient réagi en vous remerciant de votre générosité de partage avant de conclure on avait quelques petites informations à vous délivrer avec Chloé Chloé est-ce qu'éventuellement tu peux partager en deux minutes la plateforme pour montrer ou accéder au groupe Voix de Docteur est-ce que c'est jouable on vous en a parlé tout à l'heure pour poursuivre les échanges que vous sachiez où aller donc ça me permet pendant que tu fais ça alors du coup lorsque vous êtes connecté donc sur la plateforme UBFC Alumni donc ici vous avez votre tableau de bord ici français ou anglais et ici le menu et en fait vous allez tout simplement dans l'onglet groupe ici vous allez retrouver donc différents groupes qui sont déjà existants donc ce sont des groupes qui sont soit ouverts ou fermés ou sur invitation et nous donc avec Candice nous avons créé un groupe qui est complètement ouvert donc vous pouvez adhérer sans problème à ce groupe vous cliquez ici donc vous demandez à adhérer au groupe et donc sur ce groupe vous pouvez voilà dire dire des choses partager votre expérience ou aller directement dans le forum pour poser une question et lancer un sujet donc de conversation tout simplement donc n'hésitez pas à aller sur ce groupe thématique pour poursuivre les échanges vous pouvez également échanger des documents nous avons mis à disposition les anciens les anciens after work donc les deux derniers et donc voilà ça vous permet également de réseauter de voir les membres etc alors moi j'en profite du coup pour allumer une petite bougie et souffler la première bougie de l'alumni qui a fêté c'est un an la semaine dernière donc joyeux anniversaire voilà oui effectivement oui elle a un an bah depuis le 20 mai donc ça fait un an qu'elle tourne qu'on essaie de mettre un maximum d'actu d'événements voilà des sujets qui peuvent vous intéresser n'hésitez pas également à utiliser tous les outils vous avez tout un panel d'outils sur cette plateforme donc que ce soit le parrainage les forums de discussion les groupes thématiques les offres d'emploi également qu'on met à disposition la CVTech enfin voilà vous avez tout un panel d'outils donc surtout n'hésitez pas à aller activer votre profil à le mettre à jour et à profiter de ce réseau merci Chloé alors encore des tout petits événements alors donc pardon juste par rapport aux doctorants UBFC qui se sont inscrits une petite information concernant la validation vous avez annoncé que la participation aux événements carrière proposés dans le cadre du BFC alumni de la mission doctorale pourrait vous être comptabilisé dans vos heures de formation pour votre plan individuel de formation ça sera le cas cependant afin d'éviter en fait que vous atteigniez le fameux plafond des sept formations par an en fait ce qui va se passer c'est que cette formation-là enfin cet événement cette participation vous sera validée à la fin de l'année universitaire pour ne pas qu'elle soit comptabilisée dans le plafond maximal des formations que vous aurez à suivre ce qui vous permet de suivre d'autres formations et tout en gardant votre fidélité à nos événements j'espère que j'ai été assez claire donc ne paniquez pas si vous n'avez pas la validation de vos heures de formation concernant cette action à partir de maintenant ça vous sera validé à la fin de l'année c'était une petite info spéciale un peu administrative mais donc on ne vous donne pas rendez-vous le mois prochain pour votre docteur parce que comme Marlène l'a dit il va y avoir cette fameuse grosse semaine qu'à PHD donc je crois que tu as envoyé le lien vers les informations il n'y a pas besoin que je repartage d'infos je vais quand même juste revenir je vais repartager quand même parce que je voulais juste vous montrer et donc voilà on s'est dit il va y avoir une super semaine complète avec plein de choses autour de la carrière des docteurs donc pas forcément besoin de vous proposer quelque chose parce qu'il y aura des webinaires de témoignages de docteurs en poste donc vraiment on va vous faire la com dès qu'on l'aura on enverra des informations via Doom sur nos réseaux sur UBFC Alumni il y a déjà des informations dès qu'on a plus d'infos pour tout ce qui touche à la connexion à nos inscriptions on vous fera évidemment part de tout ça pour que vous soyez les plus nombreux possibles à assister à cette semaine de Cap PHD et puis du coup nous on se retrouvera pour un prochain Voix de docteur en juillet et on a choisi de faire un focus sur l'entrepreneuriat et les docteurs entrepreneurs ce sera le jeudi 1er juillet 2021 à 17h30 et on va vous présenter les parcours de Jennifer Langlois qui est docteur en sciences du goût et de l'alimentation et qui a créé il y a oulala je ne sais plus 5 ans peut-être peut-être je me trompe sa microbrasserie dans la vallée de Louche non loin de Dijon qui est la bonne bière de la roche aiguë en toute modération je vous invite à la déguster parce qu'elle est excellente et on invitera également Gaëlle Matten qui est lui docteur en mécanique et qui est entrepreneur et porteur d'un projet Deep Tech qui s'appelle Vibiscus j'en dis pas plus sachez qu'à l'issue de leurs deux témoignages vous aurez aussi si ça vous intéresse des présentations de tous les dispositifs d'accompagnement qui existent pour amener les doctorants et les docteurs à l'esprit d'entreprendre on appelle ça l'esprit d'entreprendre parce qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément un projet précis de création d'entreprise on peut juste avoir envie de savoir comment le monde de l'entrepreneuriat comment ça fonctionne etc et donc ce sera Pascal Brenet qui est vice-présidente entrepreneuriat UBFC et Pierre Alain Truant de BPI France qui viendront vous parler un petit peu de tout l'écosystème de l'entrepreneuriat et de tout ce qui existe et qui est mis à disposition notamment du public des doctorants et des docteurs donc on vous attend nombreux sur cet événement on communiquera bien évidemment autour de tout ça quand ce sera le moment mais avant ça il y aura la semaine Capi et G et puis vous pourrez retrouver l'inscription à cet événement sur la plateforme donc on mettra en ligne d'ici quelques semaines voilà et puis pour finir on vous invite bien sûr à remplir le petit questionnaire de satisfaction qu'on va vous envoyer incessamment sous peu après l'événement et moi il me reste à remercier encore tout le monde tous les intervenants et aussi vous participants qui êtes restés jusqu'au bout avec nous et qui vous êtes intéressés à cette thématique donc j'espère que tout ça vous aura été utile et qu'on vous retrouvera prochainement pour un prochain voie de docteur merci à toutes et à tous et puis je vous propose les deux Marlène Manu et Chloé de rester en ligne pour faire un micro débrief si vous en avez le temps et puis on se retrouve bientôt à tout le monde à bientôt à bientôt au revoir merci au revoir au revoir Marlène oui je te recontacte au revoir avec grand plaisir bonne soirée au revoir